Bonjour Mathieu. Bonjour Yann. Merci d'avoir accepté d'échanger avec moi. Je vais peut-être te laisser te présenter, expliquer pourquoi tu as accepté ce débat, pourquoi tu penses qu'il est intéressant avec moi. Je dirai quelques mots après, puis après on présentera chacun 20 minutes vite fait nos positions, et puis après on fera un débat contradictoire. Merci pour cette rencontre et cette invitation à discuter de la question de l'existence de Dieu, qui est une question qui m'intéresse beaucoup. Moi, à titre personnel, je suis catholique, mais même si je n'étais pas catholique, même si je n'étais pas chrétien, je croirais quand même en l'existence d'un Dieu créateur, parce que je pense qu'il y a de bons arguments philosophiques en faveur de l'existence de Dieu. Et donc c'était un petit peu l'objet de mon premier livre, qui s'appelle « Soyez rationnel, devenez catholique ». Il y a une première partie qui est consacrée juste aux preuves de l'existence de Dieu en philosophie, donc sans faire appel à la foi, parce que d'ailleurs aussi nous dans le catholicisme, on soutient qu'il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour connaître que Dieu existe par la raison. Et donc c'est pour ça que je suis content de faire cette discussion de théologie naturelle avec toi, parce que d'après ce que j'ai vu et lu de toi, tu es quelqu'un qui est attaché à la rationalité, et donc c'est toujours intéressant de discuter sur cette base commune. Merci pour cette brève introduction. Moi, que dire ? Oui, j'ai accepté ce débat, parce que je pense qu'effectivement, c'est intéressant d'avoir, il existe une petite branche rationnelle à l'intérieur du christianisme. À mon avis, c'est un courant minoritaire qui a été inventé à la fin du Moyen Âge, dont tu te réclames du thomisme, mais qui, effectivement, représente quand même encore aujourd'hui quelque chose. Et si le dialogue est possible, moi je pense que le dialogue est pratiquement impossible avec les croyants, mais s'il y a certains croyants avec qui on peut dialoguer quand on est sur ma position, ça serait plutôt vous. Et donc, bon, voilà, je ne pense pas que je vais réussir à vous convaincre, mais l'échange peut être intéressant, on va dire, pour ceux qui sont indécis, et de réfléchir, et de voir si. Et ça peut permettre, effectivement, d'améliorer mutuellement notre argumentation, une opposition. Et comme je l'ai dit une autre fois quand on a fait un échange privé, c'était que moi, de toute façon, je reste dans une démarche de vérité, et que, comme je suis un rationaliste, si on me démontre par la raison que tes positions, à partir du moment où je les comprends, elles deviennent les miennes. Donc, je pense que ça, c'est ma démarche. Et puis, bon, alors, ne cachons pas, parce que ceux qui connaissent ma chaîne et qui connaissent mon travail savent que je suis un ennemi du christianisme, donc là-dessus, on ne va pas se mentir. Voilà, donc ça, j'assume ce que je suis. Mais, voilà, l'esprit de ce débat, ça va être quand même de tenir mes positions, donc de ne te faire aucune concession. Mais, ce qui me différencie peut-être de ce que j'ai vu chez d'autres débats datés, c'est de ne pas te faire de l'opposition systématique. Et je donnerai justement un exemple de ce que je t'ai déjà dit, c'est-à-dire que, par exemple, je suis plutôt convaincu par tes arguments en faveur de l'existence de Jésus-Christ, donc tu vois, je donne plutôt tort à Onfray, et j'ai également vu ta réponse à Thomas Durand de la chaîne La Tronche en Biais, et même si moi, n'ayons aucun doute, je suis avec lui, contre vous, donc c'est clair, je sais où est mon camp, je peux t'accorder sur quelques points techniques que sur l'épistémologie des sceptiques qui présentent quelques limitations sur les questions métaphysiques, et que, voilà, donc voilà, ce que je veux dire, c'est que, voilà, nous sommes ennemis, mais je peux t'accorder, et j'essaierai de t'accorder, quelques points, quand j'estime qu'ils sont valides, même si, voilà, même si je pense qu'on ne s'accordera pas sur le fond, mais c'est ça l'intérêt, je pense, du débat d'aujourd'hui. Voilà. Très bien. Très bien. Moi, je suis le modérateur, donc je vous propose de commencer avec vos discours de présentation d'ouverture, donc d'à peu près 20 minutes. Je verrai autant à ce qu'il soit égal pour chacun. Bonjour à tous. Je tiens à remercier Willem d'avoir accepté de débattre avec moi sur l'existence de Dieu. Dans ce débat, nous devons nous poser deux questions fondamentales. Premièrement, y a-t-il de bonnes raisons de penser que Dieu existe ? Et deuxièmement, y a-t-il de bonnes raisons de penser que Dieu n'existe pas ? En ce qui concerne la deuxième question, je laisserai Willem le soin de présenter les raisons pour lesquelles il pense que Dieu n'existe pas. Plutôt que d'attaquer des hommes de paille, je préfère attendre ces arguments en faveur de l'inexistence de Dieu et j'y répondrai dans ma seconde intervention. Pour ma part, je vais vous donner plusieurs arguments en faveur de l'existence de Dieu. Alors, avant de commencer, il importe évidemment de définir les termes. Dans le cadre de ce débat, je me contenterai d'une définition minimaliste de Dieu qui mettra tout le monde d'accord. Selon moi, Dieu est la cause incosée, immatérielle, éternelle et intelligente qui est à l'origine de l'univers et de la vie sur Terre. Alors, pourquoi est-ce que la question de l'existence de Dieu est importante ? Eh bien, parce que les conséquences sont importantes d'un côté comme de l'autre. Si Dieu existe, alors la vie éternelle est peut-être possible. La vie a un sens objectif, nous sommes le fruit intentionnel d'un acte créateur et non pas un accident de l'évolution biologique. Au contraire, si Dieu n'existe pas, alors la vie est absurde. Il n'y a pas un sens objectif à l'existence. Nous retournerons tous à l'état de déchet cosmique. Il n'y aura pas non plus de justice ultime que vous ayez vécu comme Staline ou Mère Thérésa. Eh bien, ça ne fera aucune différence. Tout le monde terminera pareil. Les criminels resteront impunis et les justes ne seront pas récompensés. Et donc, la question de l'existence de Dieu est trop importante pour être mise de côté. Elle mérite une investigation sérieuse. Alors, je vais vous donner quelques arguments en faveur de l'existence de Dieu. Mais d'abord, j'aimerais commencer par montrer qu'il existe une cause incosée. Et donc, la preuve de ça, elle peut se résumer en trois étapes. Premièrement, il existe une relation de cause à effet dans le monde. Ça, en général, ce n'est pas trop contesté, on le constate. Deuxièmement, il n'y a pas de causalité circulaire. Donc, la causalité circulaire, c'est de dire que A est cause de B, B est cause de C, C est cause de A, etc. Donc, ça revient à être cause de soi-même, donc ce n'est pas possible. Et troisièmement, il n'y a pas de régression causale à l'infini. Et si ces trois points sont vrais, alors il existe une cause incosée. Donc, je vais vous montrer le troisième point, pourquoi il n'y a pas de régression causale à l'infini. Alors, je vais vous proposer une expérience de pensée. Supposez que vous empruntez un livre à un ami et cet ami vous dit qu'il a emprunté ce livre à un autre ami. Et cet autre ami vous dit qu'il a emprunté ce livre à un autre ami et ainsi de suite à l'infini. Eh bien, cette série est impossible parce que le livre n'a pas de propriétaire réel à partir duquel vous pouvez l'emprunter. Il faut mettre un terme à cette régression avec un premier ami qui possède réellement le livre pour que vous puissiez l'emprunter. Et donc, ça nous fait comprendre qu'il ne peut pas y avoir un emprunt de livre infini. De même, on peut prendre une autre analogie pour comprendre l'impossibilité d'une régression causale à l'infini, c'est l'analogie des wagons. Donc, supposez que vous êtes dans un train et que vous posez la question pourquoi est-ce que le wagon numéro 1 avance ? Et on vous répond parce qu'il est tiré par le wagon numéro 2. Vous allez dans le wagon numéro 2 et vous posez la question pourquoi est-ce que le wagon numéro 2 avance ? Et on vous répond parce qu'il est tiré par le wagon numéro 3. Et encore une fois, dans le wagon numéro 3, vous posez la même question, on vous répond la même chose, il est tiré par le wagon numéro 4, etc. Eh bien, en fait, vous n'avez pas expliqué pourquoi le wagon numéro 1 avance puisque l'explication n'a fait que être décalée à chaque fois. Donc pour avoir une explication ultime, il faut mettre fin à cette régression causale infinie et admettre l'existence d'un premier moteur, en l'occurrence ici, une locomotive. Donc on peut généraliser ça de manière formelle. On peut dire qu'une régression causale infinie sans premier terme revient à définir une suite par récurrence du type u2n plus 1 est égal à a fois u2n sans avoir de premier terme u0. Et c'est impossible, si cette suite n'a pas de premier terme, elle n'a pas non plus de deuxième terme, puisque u2n est égal à a fois u0, ni de troisième terme, et ainsi de suite. Au final, cette suite définie par récurrence échoue à transmettre l'existence des valeurs de chacun de ces termes, et par conséquent elle n'a pas d'existence réelle. Et donc en conclusion, on doit déduire qu'il existe forcément une cause incosée, qu'une régression causale infinie est impossible. Alors qu'est-ce que la cause incosée ? Ici les athées pourraient objecter que la cause incosée est tout simplement la matière fondamentale de l'univers. Alors pour montrer que l'univers n'est pas la cause incosée, il nous faut montrer que l'univers a une cause. Alors pour cela il y a deux voies, on peut montrer que premièrement l'univers a commencé d'exister, et deuxièmement qu'il est contingent. Je vais me focaliser au début sur le commencement de l'univers, comment est-ce qu'on montre que l'univers a commencé d'exister ? Alors on peut dire que si l'univers n'avait pas commencé d'exister, alors le passé serait infini. Cela voudrait dire qu'il existerait un nombre réellement infini d'événements qui nous auraient précédés jusqu'à aujourd'hui. Or si c'était le cas, il aurait été impossible de parvenir jusqu'à l'instant d'aujourd'hui parce qu'il n'est pas possible de traverser un nombre réellement infini d'événements de même durée. Par exemple, si vous rencontrez un homme immortel qui s'amuse à compter tous les entiers négatifs depuis moins l'infini, et qui termine son décompte aujourd'hui en disant moins 2, moins 3, moins 2, moins 1, 0, et il vous dit ça y est, j'ai fini de compter tous les entiers négatifs, vous lui diriez, eh bien non, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible de traverser l'infini. Un processus qui n'a pas de commencement ne peut pas aboutir quelque part, puisqu'on ne peut pas provenir d'un endroit où il est impossible de se rendre. De même qu'il est impossible de compter jusqu'à l'infini en commençant à compter maintenant, en faisant 0, 1, 2, 3, 4, 5, et dire ça y est, j'ai atteint l'infini, eh bien il est tout autant impossible de faire le chemin en sens inverse pour arriver jusqu'à maintenant. Une traversée qui ne peut pas se faire dans un sens ne peut pas non plus se faire dans l'autre. Et donc si quelqu'un ne peut pas atteindre l'infini dans une direction, comment pourrait-il en provenir depuis la direction opposée ? Une telle opération reviendrait tout bonnement à vouloir sauter hors d'un puits sans fond. Et donc le passé ne peut pas être infini. C'est-à-dire que l'univers, au sens de la totalité de la réalité spatio-temporelle, a nécessairement un commencement. Et donc l'univers a une cause. Parce que nier cette proposition, ça reviendrait à dire que l'univers aurait pu commencer d'exister sans cause, c'est-à-dire sortir du néant. Or c'est absurde, puisque le néant, par définition, c'est l'absence totale de quoi que ce soit. L'absence de lieu, l'absence de temps, l'absence de causalité, et plus généralement, l'absence d'être. Or l'absence d'être ne peut pas produire de l'être, parce que la non-existence de quoi que ce soit ne saurait produire l'existence de quelque chose. Et les philosophes appellent ce principe ex nihilo nihilfit, ce qui signifie « de rien ne sort rien ». Donc l'univers a forcément une cause. Alors à quoi ressemble la cause de l'univers ? Eh bien on peut dire qu'étant donné que l'univers est la totalité de la réalité spatio-temporelle, la cause de l'univers doit être de nature très particulière, puisqu'elle ne peut pas être dans le temps ni dans l'espace. Donc la cause de l'univers est nécessairement immatérielle, éternelle, non-spatiale, dotée d'une puissance extraordinaire parce qu'elle crée tout sans matière préexistante. Et on peut argumenter que cette cause est spirituelle, parce que ce qui est immatériel est soit un esprit, soit une pure abstraction. Mais les abstractions n'ont pas de pouvoir causal, et donc la cause première est nécessairement nature spirituelle. Il est aussi plausible de soutenir que cette cause doit être personnelle, au sens d'une intelligence dotée de volonté. En effet, il existe deux types d'explications causales, des explications scientifiques, en termes de lois et de conditions initiales, et des explications personnelles, en termes d'agents dotés de volonté. Or, un état premier de l'univers ne peut pas avoir une explication scientifique, puisque rien ne le précède en termes de conditions initiales. Par conséquent, il ne peut pas être décrit comme opérant à partir de lois scientifiques initiales. Seul un agent doté de volonté peut rendre compte d'un commencement radical à l'univers. Et donc, on peut formaliser l'argument de la manière suivante. Prémisse 1, tout ce qui a commencé d'exister a une cause. Prémisse 2, or l'univers a commencé d'exister. Conclusion, donc, l'univers a une cause, donc il n'est pas la cause imposée. Et si l'univers a une cause, cette cause est nécessairement immatérielle, éternelle, non spatiale, spirituelle, et dotée d'une puissance extraordinaire, parce qu'elle crée tout à partir de rien. Et donc, nous pouvons légitimement appeler cette cause Dieu. Je passe à présent à mon deuxième argument, l'argument de la contingence. Alors, par être contingent, j'entends un être qui existe, mais qui aurait pu ne pas exister. Par exemple, les montagnes, les planètes, les galaxies, vous et moi, ces choses existent, mais elles auraient pu ne pas exister. Et donc, le principe de raison suffisante nous dit que tout ce qui est contingent a une cause. Autrement dit, tout ce qui n'a pas en soi la raison de son existence doit tirer son existence d'ailleurs. Ce principe est tout simplement évident et nécessaire au fondement de la science. Sans le principe de raison suffisante, la science est rendue impossible. Appliquons donc ce principe à l'univers. Il est clair que l'univers est contingent, puisqu'il est intégralement constitué d'objets contingents. Or, de la même manière qu'une somme de briques bleues ne pourra jamais vous donner un mur rouge, il est clair qu'une somme de choses contingentes ne pourra jamais vous donner quelque chose de nécessaire. Par conséquent, étant donné que l'univers est contingent, il n'a pas en lui-même la raison de son existence, et il admet donc une cause externe. Mais alors, quelle est cette cause ? Peut-elle être contingente elle aussi ? Non, car l'univers inclut tous les êtres contingents. Il s'en suit par élimination que la cause de l'univers réside dans l'existence d'un être nécessaire, c'est-à-dire un être qui a en lui-même la raison de son existence et qui n'aurait pas pu ne pas exister. Mais une question du coup se pose, à quoi ressemble cet être nécessaire ? Eh bien, il doit être dépourvu de tous les attributs contingents. Il doit être impossible de pouvoir se demander à son propos s'il aurait pu être autrement. En conséquence, il doit être dépourvu de toute limite arbitraire au sein même de son essence. Il ne peut pas avoir des attributs finis, car tout ce qui est fini ou matériel est contingent. Il ne peut pas être composé de parties, puisque toute forme de composition interne nécessiterait alors une explication externe qui rende compte de la configuration de l'assemblage. En conséquence, l'être nécessaire doit être absolument infini, immuable, éternelle, immatérielle, non spatiale, cet être que nous appelons Dieu. Donc j'ai mis l'argument formalisé ici, on pourra y revenir tout à l'heure si besoin. Mais je vais passer à mon troisième argument qui est fondé sur l'ordre complexe de l'univers. Alors depuis la seconde moitié du XXe siècle, les astrophysiciens ont découvert un phénomène aujourd'hui admis par l'ensemble de la communauté scientifique, à savoir le réglage fin des constants qui régissent notre cosmos et qui permettent l'apparition de la vie sur Terre. En effet, il est aujourd'hui admis que certaines constantes fondamentales de l'univers doivent avoir une valeur extraordinairement précise et finement réglée pour que l'univers puisse accueillir la vie. Donc par exemple, je vous ai mis le tableau sur la droite, vous avez les constantes avec leur valeur exacte qui est donnée. Et donc, si on prend un exemple, la constante cosmologique qui a été introduite par Einstein dans la relativité générale doit être réglée avec une précision de l'ordre de 1 sur 10 puissance 121 pour que l'univers puisse exister et accueillir la vie. La constante physique de la force faible, quant à elle, est réglée avec un tel degré de précision qu'une modification aussi légère que 1 sur 10 puissance 100 aurait radicalement empêché l'apparition de la vie. Donc la précision de ces réglages est stupéfiante. Même Léonard Suskin, qui est un scientifique non religieux, constate dans un article qu'il s'agit d'implications troublantes et d'événements statistiquement miraculeux. Et, ce n'est pas tout, une telle analyse peut être faite pour beaucoup d'autres constantes qui régissent notre cosmos, dont, par exemple, la constante de densité de l'univers, la charge du proton et de l'électron, la masse de l'électron, du neutron et du proton, la force nucléaire, la force électromagnétique, la vitesse de la lumière, etc. Pour chacune de ces constantes, si l'une d'entre elles avait été très légèrement modifiée, la vie aurait été impossible. Mais qu'est-ce qui explique ce réglage ? Le hasard ? Je ne le pense pas. En effet, l'astrophysicien Trix-Tuan-Tuan avait calculé que la probabilité d'atteindre une cible d'un centimètre carré située à l'autre bout de l'univers en tirant une flèche à l'aveugle depuis la Terre sans savoir dans quelle direction se trouve la cible était de l'ordre d'une précision de 1 sur 10 puissance 60. Tout cela est immensément improbable. Alors imaginez un peu ce que représenterait un réglage fin de l'ordre de 1 sur 10 puissance 121. La probabilité devient alors tout simplement hors du pensable. Et cela ne concerne qu'une seule constante alors qu'il en existe plus d'une vingtaine. Donc il serait absurde de dire c'est juste un gros coup de chance. Il se trouve que nous vivons dans un monde où nous avons à chaque fois gagné au loto successivement plusieurs dizaines de fois d'affilée. Il semble donc que la meilleure hypothèse explicative soit celle de l'intelligence créatrice. Je passe à mon quatrième argument fondé sur l'existence même de la rationalité. Comment se fait-il que nous vivions dans un monde où il existe des agents rationnels comme nous ? Pour l'éthéiste, la réponse est claire et nette. Dieu a créé l'intelligence et la rationalité humaine pour que nous puissions comprendre sa création. Mais d'un point de vue athée, comment se fait-il qu'un tas d'atomes et de particules puissent produire une pensée capable de faire un raisonnement et de comprendre des concepts abstraits ? Sans un esprit créateur suprêmement intelligent de l'univers, source de la rationalité, il semble impossible de construire un monde rationnel comme le nôtre. En d'autres termes, le matérialisme athée est incapable de rendre compte de l'existence de la rationalité humaine puisque les atomes sont en eux-mêmes incapables d'engendrer une quelconque rationalité. C'est pourquoi il nous faut postuler l'existence d'une cause intelligente et rationnelle qui nous précède dans l'existence et qui a la source de ses facultés. On peut l'appeler Dieu. Face à mon cinquième argument fondé sur la notion de morale objective, il me semble qu'un autre problème pour celui qui nie l'existence de Dieu est qu'il est incapable de donner un fondement objectif à la morale. Attention, je ne dis pas qu'il est impossible d'être athée et de vivre une vie vertueuse. Je dis simplement que si l'on est athée, alors il est impossible de justifier l'existence d'une loi morale objective. En effet, si Dieu n'existe pas, comment pourrions-nous avoir des obligations morales ou des interdits moraux objectifs ? D'un point de vue matérialiste, les êtres humains n'ont rien de spécial par rapport aux animaux. Nous sommes juste des singes améliorés, des purs accidents et produits de l'évolution biologique. L'homme n'est qu'un assemblage d'atomes qui vit sur un petit caillou au beau milieu d'un univers froid et indifférent. Pourquoi, contrairement aux animaux, auraient-ils des normes morales objectives à suivre et auxquelles ils devraient se conformer ? Qui aurait autorité pour donner des normes morales objectives s'il n'y a pas de source transcendante et ultime du bien qui est à l'origine de ces normes ? Est-ce que de telles normes morales pourraient émaner des atomes ? Il me semble que non. Comment un monde purement matériel pourrait-il produire des règles impératives ou des normes absolues ? Cette tentative semble tout simplement vouée à l'échec. Et d'ailleurs, le célèbre militant Richard Dawkins reconnaissait les applications de son athéisme, de son matérialisme. Il disait « Il n'existe au niveau le plus élémentaire ni conception, ni dessin, ni mal, ni bien, rien sinon de l'indifférence aveugle. Nous sommes des machines faites pour propager de l'ADN. » Et Albert Camus s'était aussi rendu compte de ce fait et avouait la même chose dans ses écrits, dans « L'homme révolté » qu'il n'y avait pas de vrai, de faux, ni de bon, de bien et qu'il n'y avait pas de morale objective. Donc, comme un grand nombre de philosophes athées, je suis d'accord que si Dieu n'existe pas, alors il n'y a pas d'obligation morale objective. Seule une source transcendante et ultime du bien peut rendre compte de l'existence d'une morale objective. Or, le fait qu'il existe des normes morales objectives paraît évident à toute personne saine d'esprit. Il est évident, par exemple, que la torture des bébés, le viol ou encore les actes pédophiles sont objectivement des crimes atroces, pas juste subjectivement. Et donc, on peut formaliser l'argument de la manière suivante. Prémisse 1, si Dieu n'existe pas, alors il n'y a pas de loi morale objective. Or, prémisse 2, le bien et le mal existent réellement et objectivement. Et prémisse 3, si le bien et le mal existent réellement et objectivement, alors il existe une loi morale objective. Conclusion, donc Dieu existe. Je passe enfin à mon dernier argument en faveur de l'existence de Dieu qui est fondé sur le libre-arbitre et donc cet argument est fondé sur l'incapacité de l'athéisme à rendre compte d'un véritable libre-arbitre. En effet, si le matérialisme athée est vrai, alors mes actions et mes choix ne sont que le fruit d'un processus chimique et moléculaire déterminé qui a lieu dans mon cerveau. Si Dieu n'existe pas pour nous donner un libre-arbitre capable de transcender ce monde matériel, eh bien nous sommes tout simplement des machines réglées et déterminées à l'avance par les lois qui dirigent notre univers. Il semble donc qu'un matérialiste cohérent devrait nier l'existence de son propre libre-arbitre. Or le problème est que nier l'existence du libre-arbitre mène à des conséquences dramatiques. Cela veut dire que le criminel, le violeur d'enfant, le terroriste ne sont en réalité pas moralement responsables de leurs actes puisqu'ils n'auraient pas pu le faire autrement. Nier l'existence du libre-arbitre aurait alors des conséquences dévastatrices sur tout notre système de justice. Faites le test, essayez de dire devant le tribunal « Je ne suis pas moralement responsable du viol de cet enfant de 5 ans car l'univers m'a déterminé à le faire. J'aimerais être là pour voir la tête du juge. » Et d'ailleurs, Russell admettait les conséquences logiques de son athéisme dans son livre « Why I'm not a Christian, pourquoi je ne suis pas chrétien » en écrivant « Quand un homme écrit un poème ou commet un meurtre, les mouvements impliqués du corps résultent uniquement de processus physiques, de causes physiques et donc ils ne sauraient être tenus pour responsables. » Un matérialiste cohérent doit donc soutenir que Hitler n'est pas moralement responsable du génocide juif, que Staline n'est pas responsable des goulags et qu'il serait stupide de les blâmer moralement pour cela parce qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Êtes-vous vraiment prêt à croire cela ? Un autre problème pour le négateur du libre-arbitre est que sans libre-arbitre, il est impossible d'avoir de réelles connaissances rationnelles. En effet, si ce sont les lois de la physique qui dirigent intégralement votre cerveau, alors vous n'avez pas la possibilité de choisir la vérité plutôt que l'erreur, ce qui est le propre même de la rationalité. On ne peut pas dire, par exemple, qu'une calculatrice qui sait faire des calculs a eu une quelconque démarche rationnelle car elle n'a fait que donner le résultat pour lequel elle a été déterminée par son constructeur. C'est la même chose avec ceux qui croient au déterminisme. En effet, si toutes les personnes ont leur croyance prédéterminée par les lois de l'univers, elles ne sont pas libres de choisir entre les affirmations vraies ou les affirmations fausses. Et on ne peut pas dire qu'elles sont des agents rationnels à proprement parler. Et d'ailleurs, le philosophe Greg Bonson résumait cela de manière magistrale lorsqu'il disait « si le matérialisme est vrai, alors toute personne qui professe le matérialisme le fait parce que son cerveau lui a imposé par les lois de la physique, de la chimie et de la biologie de le dire. Ce n'est pas comme si la personne avait la liberté nécessaire pour réfléchir à différentes théories, évaluer les preuves et faire un choix pour connaître la vérité. Il est donc assez ironique qu'un matérialiste fasse la promotion du matérialisme en essayant de dire aux gens qu'une telle vision du monde est vrai et que vous devriez croire à cela et non en Dieu. En effet, si le matérialisme est vrai et que votre cerveau ne dépend que des lois de la physique, alors vous n'avez aucune raison de croire que le matérialisme est vrai. Ce sont simplement les lois de la physique qui vous obligent à dire cela, tout comme je suis forcé par les lois de la physique de dire le contraire. Ainsi, la personne qui nie l'existence du libre arbitre ne peut avoir aucune justification rationnelle pour chacune de ses croyances, y compris l'athéisme. Donc, en conclusion, j'ai présenté six arguments en faveur de l'existence d'un Dieu créateur. J'ai montré que l'athéisme n'est pas capable de rendre compte du commencement de l'univers, de la contingence du monde, du réglage fin des constantes fondamentales, d'une loi morale objective, de la rationalité et du libre arbitre. Pour gagner ce débat, mon adversaire devra réfuter chacun de ses arguments et proposer lui-même des arguments en faveur de l'inexistence de Dieu. Tant qu'il n'aura pas fait cela, je pense que nous devrions convenir qu'il est raisonnable de croire que Dieu existe. Je vous remercie. Très bien, tu as tenu 20 minutes. Donc, Wiedem, à ton tour. Merci Mathieu pour cette présentation. Donc, effectivement, moi, je défends vraiment absolument les positions inverses. Donc, j'ai écrit un petit essai philosophique dans lequel j'aborde à peu près l'essentiel des thèmes que tu viens d'aborder et pour expliquer en détail pourquoi est-ce que je pense effectivement qu'aucun des problèmes que tu as soulevé n'est insoluble et que la vision matérialiste athée est parfaitement cohérente et paraît beaucoup plus vraie et juste que la position des croyants et en particulier la position des croyants chrétiens. Donc, moi, ma position, j'appelle ça le rationalisme intégral, ce qui correspond en fait à la déification du principe de raison. Donc, c'est vraiment, on ne peut pas faire plus rationnaliste. Et c'est un courant philosophique dont je pense que les plus éminents représentants sont dans l'Antiquité, Démocrite et Épicure et depuis les Lumières, Spinoza et Einstein. Donc, effectivement, j'ai suivi ton travail et j'ai vu un petit peu, j'avais listé finalement les arguments que tu donnes dans tes vidéos que tu as reformulés aujourd'hui et donc, on va passer ça rapidement en revue pour voir ce qui, à mon avis, ne va pas. Donc, tu nous as sorti l'argument de la cause incosée. Donc, effectivement, c'est un argument qui est réactivé récemment. On parle souvent, maintenant, on parle du calame. Donc, j'en profite pour dénoncer cette mise en avant des théologiens musulmans, alors que ces idées, en fait, tout le monde le sait, ce sont des copies qui ont été faites par les théologiens chrétiens, des idées qui étaient déjà chez Platon et Aristote, et qui sont eux-mêmes, en fait, des réactionnaires anti-démocrite qui avaient proposé un modèle d'univers éternel et matériel. Je rappellerai également que dans la Bible, il n'y a pas la création ex nihilo puisque l'esprit de Dieu flotte au-dessus des eaux avant que la lumière fût. Ça ressemble à de la mythologie égyptienne où il y a l'océan primordial qui est le Noun. Et en fait, cette idée de cause incosée qui fabrique l'univers à partir de rien, c'est une idée qu'on ne trouve qu'au deuxième siècle après Jésus-Christ, chez des pères de l'Église comme Tertullien qui sont quand même des gens très, très irrationnels. Et effectivement, cette cause incosée est en fait un principe magique. Alors, pourquoi est-ce que nous, nous pensons, nous, nous sommes vraiment un ennemi philosophique de ce concept ? On pourrait même dire, résumer que c'est un des points de départ de notre position. Et on va expliquer pourquoi ça ne nous paraît pas une bonne position. Effectivement, tu régresses à l'infini et tu arrives à, tu as dit, une cause, une cause incosée, mais donc, cette cause incosée, elle viole le principe de causalité puisqu'elle ne dépend elle-même d'aucune cause. Tu as pris ton exemple du train qui est très intuitif et on se dit, oui, le train est suivi par la locomotive. D'accord, mais la locomotive, elle a une cause. Dans le monde réel, il y a quelqu'un qui l'a fabriquée, il y a de l'énergie dedans, elle ne sort pas de nulle part. Donc, elle ne viole pas, elle s'inscrit elle-même dans un schéma global d'une causalité plus grande. Donc, la locomotive n'est pas une cause incosée. Donc, analogie trompeuse. Et donc, c'est bien ça, la critique fondamentale que nous, nous faisons au concept de cause incosée, c'est que finalement, c'est une cause magique qui viole le principe de conservation de l'énergie et en fait, toi, tu la défends comme ça, mais je pense que la majorité des croyants, eux, l'acceptent comme ça et le pensent même comme cela. C'est un principe magique, c'est un principe qui dépasse la rationalité, qui dépasse les lois de la physique et qui justement, ils ont voulu montrer la puissance de Dieu de cette manière. Mais donc, on ne peut pas y accéder par la raison et ça ne peut pas être un concept qui est compatible avec la science puisque ce concept de cause incosée viole le premier principe de la thermodynamique, ce qui donc va amener à violer la conservation de l'énergie, le théorème de Notaire et ça détruit en même temps le principe de relativité. Donc, toute la physique depuis Galilée, c'est-à-dire toute la science moderne et effectivement, ce concept de cause incosée nous ramène à une conception aristotélicienne, c'est-à-dire à une conception moyenâgeuse de la physique et donc, vous ne pouvez pas vous réclamer, à mon avis, de cette... en se réclamant de ce concept, vous n'êtes pas en accord avec la science. Ça, c'est un de mes arguments, je pense, forts qu'il faut entendre. Si je veux le représenter d'une manière plus simple, je dirais que la cause incosée, c'est l'équivalent en physique de la proposition 0 égale 1 en mathématiques. Tu peux écrire 0 égale 1, ça ressemble à... voilà, mathématiquement, tu peux écrire ça dans un... le mettre dans des axiomes et puis, tu peux essayer de faire des pseudo-démonstrations avec ça. En fait, à partir du moment où tu écris 0 égale 1, tu détruis les mathématiques, tu ne fais plus de mathématiques, tu as fait exploser les mathématiques et tu vas simplement faire des pseudo-démonstrations avec ça. Eh bien, je pense que tu fais la même chose à partir du moment où tu introduis ta cause incosée, tu détruis la physique. Il n'y a pas de physique avec ce concept. Alors, après, tu nous dis que l'univers ne peut pas émerger de rien. Alors, je pense que c'est un point de vue qui se débat, qui se discute, puisqu'il y a certains physiciens, dont Alexandre Villonquin, que tu connais bien puisque tu te réclames de certaines de ses positions, mais pas d'autres, que lui défend la possibilité de la création pas seulement de notre univers, mais d'une infinité d'univers à partir de rien et il fait une extrapolation à partir des lois de la physique connues pour montrer qu'un état dans lequel l'espace, le temps serait contacté vers un point nul et qui n'aurait ni matière ni énergie aura une probabilité non nulle d'émerger. Alors, le modèle a été très critiqué. Certains pensent que c'est complètement instable et que ça ne marche pas. Lui, il le défend. Il y a un débat entre physiciens. L'objectif ici n'est pas de trancher sur ces questions. Je pense que personne ne peut trancher et que la connaissance des lois de la physique actuelle ne permet pas de trancher. C'est tout de même intéressant de voir que cette piste théorique existe et ce qui est très important c'est que ça contredit l'argument que toi tu utilises pour rejeter ces modèles. Tu dis non mais rien ne naît de rien. Ces modèles ne font pas naître quelque chose à partir de rien. En fait, ils partent de rien et ils hyper complexifient le rien et il reste rien à la fin. C'est-à-dire qu'en fait il y a un équilibre matière-antimatière, il y a un équilibre énergie positive énergie négative et le bilan est nul. Donc c'est simplement un état hyper complexifié du néant. C'est ça que disent en fait ces théories et elles conservent absolument le principe de la thermodynamique. Il y a conservation de l'énergie. Il y avait zéro énergie au début et il y en a toujours zéro énergie. Et avec ce genre de choses, on peut expliquer la structure de notre univers. Donc on n'a pas besoin de Dieu. Maintenant, ces modèles-là, ils sont très critiqués puisque certains ne sont pas du tout convaincus qu'ils seront viables avec une physique plus aboutie. Et il y a d'autres physiciens qui défendent des modèles d'univers éternel ou qui penchent plutôt pour des modèles d'univers éternel. Donc je vais renvoyer par exemple à la conférence qu'il y avait eu entre Shin Karol et William Lane Craig, le théologien dont vous vous inspirez aux Etats-Unis. Et qui l'avait invité, il lui avait répondu « Je ne sais pas si l'univers est éternel, mais je connais 17 modèles publiés récemment d'univers éternel et je ne peux pas vous dire si ces modèles sont faux. Probablement, vu l'état de nos connaissances qui sont tous faux, mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas montrer qu'ils sont faux. Et donc, l'hypothèse que l'univers est éternel est une hypothèse qui doit être envisagée. Donc ça, c'est le point de vue des physiciens aujourd'hui. Donc ensuite, tu utilises des arguments de logique pour nous dire que l'univers éternel qui aurait un passé infini est logiquement impossible. Donc ce sont des arguments effectivement qui sont utilisés par les Thomistes depuis longtemps. Ils ont été repris chez Kant dans Six Antinomies quand il nous dit qu'une série infinie ne peut jamais être complétée par une synthèse successive. Bon, il ne peut pas être complété dans un temps fini, mais si l'univers est éternel, tu as un temps infini. Donc pour avoir un temps infini, tu peux arriver jusqu'au bout. Donc ces arguments sont jugés non convaincants par beaucoup de gens, y compris Bertrand Russell, qui est quand même un grand logicien. Ça se réfute en deux lignes. Une autre manière de te montrer que c'est absurde, que l'argumentation est vraiment faible, c'est qu'en fait, ça revient à nier le concept de demi-droite. Donc la demi-droite, c'est un concept très sophistiqué. Je pense que les collégiens connaissent, tu as une extrémité qui est effectivement infinie et par contre, l'autre extrémité qui est un segment est défini. Donc aujourd'hui, on peut nous positionner temporellement, c'est la partie segment de la demi-droite et elle est renvoyée à l'infini. Et on peut représenter le temps comme une demi-droite et faire des démonstrations géométriques avec ça et ça ne fait pas effondrer la logique. Donc il existe des figures géométriques qui s'étendent à l'infini, c'est connu depuis des siècles, je t'ai donné l'exemple ici de la trompette de Gabriel. Donc il n'y a pas d'argument en logique pour dire que l'infini serait absurde en mathématiques, en géométrie et possiblement pas en physique, contrairement à ce que tu affirmes. Donc je pense que ça c'est un argument qui invalide fortement tes positions. Donc ensuite, j'avais fait une vidéo suite à la parution du livre de ton patron Olivier Bonassi où je l'accusais d'avoir fait de la désinformation scientifique en affirmant que la science savait aujourd'hui que l'univers avait qu'une origine et qu'il y avait plein de théorèmes dont le fameux théorème BGV de Bill Winkin qui l'avait démontré et on montrait dans cette vidéo que non, c'était faux. Donc là, pour notre petit entretien, j'en ai profité pour réactualiser un petit peu la bibliographie et voir où en est l'évolution sur cette question et j'ai vu qu'il y a des physiciens qui très récemment ont fait des articles, ce sont des physiciens américains qui sont connus, qui écrivent que les affirmations comme quoi l'inflation, c'est-à-dire une théorie pour expliquer le bing-bang, impliquerait nécessairement qu'il ne peut pas y avoir de passé éternel ont été contrées et que ces affirmations ne sont pas justifiées. Alors, on ne va pas débattre ici de savoir qui a raison puisque tout le monde n'est pas convaincu dans la communauté scientifique, je te concède cela, il y a un débat, mais on ne peut pas dire que la science aujourd'hui a admis cela puisque sinon, il n'y aurait pas ces écrits, il y a un débat entre physiciens et le débat ne tourne pas vraiment en votre faveur. On a vu des échanges récents passant le passé et il y a plus de dix ans, par exemple, le professeur Laurence Croce avait été invité par William Craig qui a essayé de lui expliquer que pour lui il n'était pas convaincu et que même quand on voyait ce que Willem Kinn disait en privé, il explique également qu'il y a certains modèles de multivers dans lesquels le théorème ne s'appliquerait pas, qu'il y a des gens effectivement qui ont contourné son théorème et donc, bon, effectivement la situation en fait est simplement un débat entre théoriciens de haut niveau mais il n'y a absolument pas un consensus scientifique pour une position ferme donc c'est toujours intéressant de voir l'état du débat de la science mais on ne peut pas affirmer que le débat est étranché et il est vrai que tu t'es appuyé sur certaines affirmations d'Alexander Willem Kinn qui en 2003 quand il a énoncé son théorème paraissait effectivement avoir réalisé un très grand accomplissement il a pris un pari sur l'avenir maintenant on est à dix ans on est à dix ans plus tard donc on a un certain recul et comme je te l'ai signalé donc il y a un article assez intéressant là dans Think publié par Cambridge qui fait le bilan de l'état de ces discussions et qui montre qu'effectivement la direction dans laquelle va la réflexion ne va pas dans le sens de vos positions contrairement à ce que vous dites et on a même assisté il y a quelques années à la rétraction d'Alexander Willem Kinn qui a reconnu publiquement que le théorème ne prouve pas l'univers a forcément une origine mais simplement que l'inflation aurait une origine ce que même certains contestent mais bon lui aujourd'hui défend cette position donc quand je t'entends dire en 2023 dans tes vidéos qui sont sur ta chaîne YouTube que le théorème BVG reconnu dans la réalité scientifique c'est unanime pour dire que l'univers les scientifiques sont unanimes pour dire que l'univers a commencé d'exister eh bien je t'accuse de faire de la désinformation scientifique c'est faux ce n'est pas vrai puisque le principal intéressé a lui-même dû rétrograder sur ses positions par ailleurs la théorie de l'inflation parce que ce théorème en fait s'inscrit dans une théorie qui voudrait expliquer le Big Bang par l'inflation cosmologique qui est un mécanisme qui a été proposé pour expliquer le Big Bang or il existe aujourd'hui d'autres théories notamment par exemple des théories comme la torsion qui peuvent expliquer le Big Bang comme étant simplement un trou noir qui s'effondre et est en vue de l'intérieur on serait dans un trou noir en fait ce sont des théories qui sont bien à la mode peuvent contourner également ces positions donc si on résume ce que je viens d'expliquer vous votre position elle consiste à dire que la cause imposée qui est une causalité magique serait une théorie compatible avec la science or j'ai cherché sur Archive je n'ai trouvé aucun article scientifique qui propose un modèle de cause incosé et vous nous dites au contraire que l'univers éternel ou la création à partir de rien serait des idées farfelues refutées par la science or il existe des physiciens de renom qui défendent ces modèles et on ne peut rien trancher donc il y a bien une inversion de ce point de vue sur ce qui est scientifique ce qui ne l'est pas dans la manière dont vous présentez les choses la preuve c'est qu'il y a des je regardais en 2024 il y a des gens qui parlent d'univers éternel qui n'ont ni début ni fin et qui n'ont ni commencement ni fin donc voilà ce sont des physiciens qui la fondent là-dessus je répète il n'y a pas de position définitive de la communauté scientifique mais on a le droit aujourd'hui de défendre ces positions en philosophe puisque la science n'a pas tranché sur ces questions alors après tu nous dis que bon et que les événements certains événements sont improbables ou que la science ne pourra pas les expliquer ou ce genre de choses bon ça ce sont des choses si tu veux qui sont qui sont des arguments qui sont très faibles qui ont été déjà réfutés en fait il y a 2000 ans par par exemple Lucrèce tout ce qui est improbable se réalise nécessairement dans un univers infini même si c'est extrêmement improbable ça va forcément se réaliser donc voilà l'argument a été donné je n'ai rien d'autre à ajouter si tu admets que c'est possible et bien forcément c'est réalisé donc on peut passer sur ces arguments je vais passer à l'argument plus original et plus intéressant de la contingence donc effectivement l'évolution de la physique en particulier tout ce qui a été paradoxe EPR et mécanique quantique amène à penser qu'il existe des événements contingents dans la réalité que nous percevons même si bon le débat sur l'interprétation lui-même est très complexe mais on va admettre que là pour le coup la science va dans cette direction et ton argument en fait consiste à dire qu'un paquet de choses contingentes ne peut pas former quelque chose de nécessaire or je pense justement si je pense qu'effectivement nous pouvons nous percevoir nous ne percevons qu'une branche de la réalité et donc à ce titre effectivement nous percevons une réalité qui nous apparaît contingente qui peut nous être contingente également dans des expériences de physique mais si nous avions la capacité de percevoir l'ensemble de l'univers l'ensemble de toute la réalité et bien nous verrions que la totalité des possibles est réalisée c'est ça l'idée maîtresse la réalité la totalité des possibles est réalisée c'est ça qu'il y a chez Démocrite c'est ça qu'il y a chez Spinoza et donc le grand tout lui il est nécessaire et donc il n'y a pas d'opposition de ce point de vue entre l'éternité du tout et une temporalité ressentie du point de vue fini de même qu'il n'y a pas d'opposition entre une nécessité une nécessité du tout et une contingence que nous nous percevons alors ensuite tu me parles qu'il n'y a pas de morale objective sans Dieu alors certains athées ont dit cela je pense qu'on nous sommes aujourd'hui dans la maladie nous sommes malades du postmodernisme et du relativisme donc moi je suis assez distance de ces philosophes là donc moi je pense que la morale provient seulement de la raison elle n'existe pas à l'état naturel dans le monde minéral c'est normal donc là de ce point de vue les déclarations d'Innes sont justes mais c'est quelque chose qui a un sens à l'échelle humaine si je prends un triangle un triangle une figure géométrique et bien le triangle a des propriétés comme les angles la surface les trois angles qui font 380 degrés mais ces propriétés tu ne les retrouves pas dans les segments or un triangle n'est que 3 segments donc tu peux avoir ce qu'on appelle des propriétés émergentes tu peux avoir des propriétés qui sont dans les choses complexes et que tu ne retrouves pas dans les éléments constitutifs et donc la morale c'est pareil effectivement elle n'est pas forcément dans les atomes qui nous constituent mais elle apparaît comme une conséquence de notre condition biologique sur Terre bon et à mon avis il y a un très grand danger de votre part à essayer de juste dire que les athées sont immoraux étant donné ce qu'on a dans parce que tu es présenté uniquement comme un croyant mais il est de notoriété publique que tu es un chrétien et donc à ce titre tu dois assumer également ce que disent les pères de l'Église et également l'Ancien Testament or je rappellerai ici qu'il y a des propos génocidaires cités et validés par le Dieu biblique et par Saint Augustin qui donc peuvent nous interroger sur la moralité et ce n'est qu'un des exemples contestables dans alors je vais terminer sur le dernier point la question de la liberté donc je t'accorde qu'il y a un grand débat confus sur la question de la liberté mais je pense que la position est très partagée moi je suis compatibiliste c'est à dire j'accepte le fait qu'il y ait une liberté je suis compatibiliste je pense qu'effectivement la liberté existe mais elle ne viole pas le déterminisme physique c'est très complexe et je ne peux pas l'expliquer en deux minutes ici je renvoie à mon essai philosophique pour ceux qui veulent la réponse détaillée en revanche je te renvoie la balle à ton camp dans le sens où dans le christianisme la doctrine de Jésus-Christ nie la liberté il dit à Pilate il dit à Ponce Pilate qu'il n'a pas choisi tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si il t'avait donné d'en haut Pilate n'est pas libre de condamner Jésus et Saint Augustin nous dit ne craignons pas que les actes que nous produisons volontairement ne soient pas des actes volontaires il n'y a pas de liberté non plus pour les pères de l'église donc en fait le débat sur la liberté dépasse le cadre croyance-non-croyance et d'ailleurs les protestants nie l'existence de la liberté donc voilà je vais terminer là-dessus pour ma présentation oui donc on va passer à une phase de rebond Mathieu tu vas avoir dix minutes pour rebondir sur l'exposé de William et William pareillement et ensuite après on aura une un temps de cross-examination d'à peu près cinq minutes chacun donc oui on peut recommencer alors je dirais que en fait là William a donné des arguments pour critiquer les miens mais il n'a pas il n'a donné aucun argument en faveur de l'inexistence de Dieu or dans un débat si on affirme que X existe on doit apporter des arguments en faveur de l'existence de X et si on affirme que X n'existe pas on doit apporter des arguments contre l'existence de X par exemple si j'affirme que les extraterrestres n'existent pas je dois apporter des arguments contre l'inexistence en faveur de l'inexistence des extraterrestres des arguments positifs donc au niveau de la charge de la preuve si si William affirme Dieu n'existe pas et je l'affirme comme étant une vérité il doit apporter des arguments contre l'existence de Dieu et pas seulement se contenter de critiquer les miens parce que même si on admettait que l'ensemble de mes arguments étaient faux et bien il ne s'en suivrait pas que Dieu n'existe pas d'accord on serait agnostique à la limite mais il me semble que William est athée il nie positivement que Dieu existe donc il doit faire mieux que critiquer mes arguments il doit proposer lui-même des arguments contre l'existence de Dieu alors juste je reviens sur la notion de cause incosée alors déjà la création ex nihilo c'est dans la Bible c'est dans Genèse 1 que Dieu crée le monde à partir de rien c'est quelque chose qui est propre à la vision judéo-chrétienne de la création c'est pas juste une invention des pères de l'Église ou de Tertullien pour ce qui est du principe de causalité William nous dit la cause incosée viole le principe de causalité sauf qu'il a une conception erronée de ce qu'est le principe de causalité le principe de causalité c'est de dire que tout ce qui est contingent a une cause ou tout ce qui a commencé d'exister a une cause pas de fait que tout a une cause aucun théiste sérieux ne défend l'idée que tout a une cause ce serait se contredire soi-même parce que Dieu n'a pas de cause donc évidemment que la proposition tout a une cause est fausse et pour le montrer qu'elle est fausse on peut montrer que si elle était vraie alors ou bien on retomberait dans une causalité circulaire ou bien on retomberait dans une régression à l'infini c'est ce que j'avais expliqué au début du débat donc si William soutient que tout a une cause littéralement tout a une cause et que la cause imposée c'est une fiction comme il dit et bien il doit soutenir que ou bien il y a une causalité circulaire ou bien il y a une régression causale à l'infini et donc dans les deux cas j'ai montré que c'était pas possible alors lui il critique l'analogie des wagons en disant que oui elle n'est pas parfaite bah oui c'est une analogie évidemment je ne peux pas il n'y a pas d'analogie parfaite il dit que la locomotive a une cause bah oui évidemment dans le monde réel la locomotive a une cause mais c'est pour illustrer que pour expliquer le mouvement des wagons il faut forcément un moteur premier une locomotive qui explique pourquoi la chaîne causale est en train d'avoir lieu c'est comme si vous avez un nombre infini d'engrenages qui s'implantent les uns les autres et qui se font tourner et bien si vous avez que un engrenage qui fait tourner un engrenage qui fait tourner un engrenage etc 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 et que vous avez une infinité d'engrenages et bien ils ne peuvent pas expliquer pourquoi le premier engrenage est en train de tourner s'il n'y a pas un engrenage final qui initie le mouvement donc ça c'est un principe métaphysique de base qui permet de montrer pourquoi les régressions causales des causes essentiellement ordonnées est impossible j'avais donné une généralisation formelle avec les suites bref donc pour ça c'est pour ce qui est de la cause imposée alors après il a dit que le principe de la cause imposée viole le second principe de la thermodynamique c'est faux le second principe de la thermodynamique dit que l'encropie tend à s'accroître dans un système isolé ça ne revient c'est tout à fait compatible avec le fait qu'il y ait une cause imposée c'est juste ça le second principe de la thermodynamique donc il n'y a pas d'incompatibilité à ce niveau là après tac 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 qu'est-ce qu'il a dit que alors oui pour ce qui est du commencement de l'univers on va revenir sur ces arguments là parce qu'il les a contestés donc moi pour rappel pour le commencement de l'univers on peut dire qu'il y a deux types d'arguments vous avez à la fois les arguments scientifiques en faveur du commencement de l'univers et les arguments philosophiques scientifiquement je dirais que c'est très probable que l'univers a un commencement même si ce n'est pas absolument certain parce qu'en science les données sont toujours provisoires c'est la meilleure théorie qui doit prendre le dessus donc peut-être que j'ai eu un langage un peu trop affirmatif et ça je reconnais humblement qu'il faut être plus prudent et dire il est probable moi je pense qu'il est probable scientifiquement que l'univers a un commencement pour deux raisons premièrement la seconde loi de la thermodynamique et deuxièmement le théorème de Borgutte et Bilankin dont Willem a un peu parlé la seconde thermodynamique dit que l'entropie tend à sa croix dans un système isolé donc si l'univers avait une durée de vie suffisamment longue il s'approcherait asymptotiquement d'une mort thermique donc c'est comme si vous avez un feu de cheminée en face de vous et bien si vous voyez un feu allumé vous savez deux choses premièrement il y a quelqu'un qui l'a allumé il n'y a pas longtemps et deuxièmement il y a quelqu'un qui l'éteindra et deuxièmement il va finir par s'éteindre bientôt mais vous savez qu'il a un commencement et bien c'est pareil l'univers c'est une grosse boule d'énergie il se serait déjà éteint il aurait atteint l'état de mort thermique et ça le théorème de Bordgut-Wilankin qui prouve que tout univers qui a un taux d'expansion strictement positif a une limite d'espace-temps fini ça c'est vrai et il ne dépend qu'une seule condition et cette condition c'est de savoir si le taux d'expansion est strictement positif et ce théorème ne dépend d'aucune description physique qui précède le temps de Planck donc Wilankin moi je reprenais sa citation de 2006 parce que lui est un physicien professionnel et qui sait de quoi il parle et il dit que c'est quelque chose d'absolument certain on dit que l'argument est-ce qu'il convainc les hommes raisonnables est une preuve est-ce qu'il faut déployer comme effort pour convaincre même un homme irraisonnable avec la preuve maintenant établie les cosmologistes ne peuvent plus désormais se cacher derrière la possibilité d'un univers éternel il n'y a plus d'essu de secours il doit faire face au problème du commencement cosmique donc il avait été affirmatif donc moi j'ai repris ses travaux de physicien parce que moi je ne suis pas physicien moi-même mais je lis ce qu'il dit et alors Wilankin a dit qu'en 2013 il était revenu sur sa position lors d'un débat il avait affiché à l'écran ça sauf que nous on l'a interviewé en 2022 le 7 avril 2022 sur ce théorème et il dit que effectivement ce théorème montre bien que l'univers a commencé d'exister il peut y avoir des modèles qui tentent de l'éviter mais que ces modèles ne tiennent pas au final vous pourrez lire la citation à l'écran en mettant pause il explique un petit peu ça dans l'interview et elle est aussi en enregistrement vocal sur ma chaîne si vous voulez retrouver et donc au final il finit par dire qu'il ne pense pas que nous ayons un modèle d'univers qui se contractant à l'infini soit viable il ne peut pas exister à l'infini dans le passé donc il doit y avoir un début je dois m'en tenir à mon domaine donc l'astrophysique je dirais que le début de l'univers est un fait qui est certainement important aussi important pour les croyants que pour les non-croyants donc on peut dire que voilà en l'état actuel de la science moi il me semble que c'est probable que l'univers ait un commencement mais je vous rappelle que mes arguments principaux en faveur du commencement de l'univers c'est pas les arguments scientifiques c'est les arguments philosophiques il y a plein de paradoxes contre l'existence d'un passé infini on avait l'hôtel de Hilbert le paradoxe des orbites développé par Craig le paradoxe de la poule et de l'oeuf d'Alexander Prusse le paradoxe des cartes infinies de Prusse et bref le paradoxe du papier j'en ai traité pas mal je ferai une vidéo plus détaillée là-dessus sur ma chaîne mais vous avez plein d'arguments philosophiques contre l'existence du passé infini qui sont aujourd'hui développés dans la littérature académique notamment chez les anglo-saxons je vous mets les liens ici si certains veulent les sources académiques à ce sujet donc moi je pense que le passé ne peut pas être infini parce qu'on ne peut pas provenir d'un endroit infiniment éloigné même avec un temps infini même avec un temps infini c'est pas possible même avec un temps infini je pourrais jamais compter jusqu'à l'infini et dire ça y est j'ai atteint l'infini donc il ne suffit pas de disposer d'un temps infini pour réaliser une traversée infinie ça n'a pas de sens en ce qui concerne l'argument du réglage fin et bien Willem répond qu'il existe une infinité d'univers il pense qu'il y a un multivers donc un nombre réellement infini d'univers donc je dirais il y a quatre réponses là-dessus premièrement il semble douteux qu'il y ait un infini actuel soit possible dans le monde physique on peut le montrer avec des paradoxes comme l'autel de Hilbert deuxièmement postuler un multivers infini sans aucun élément empirique c'est une violation du rasoir d'Ockham qui favorise les théories simples aux théories complexes si leur pouvoir explicatif est équivalent et donc ici en l'occurrence l'hypothèse simple c'est de dire qu'il y a un esprit intelligent qui a créé les lois de l'univers et pas qu'il y a une infinité d'univers comme ça donc j'aime bien la citation du philosophe Richard Swinburne qui disait ce serait le summum de l'irrationalité de postuler un nombre infini d'univers juste pour éviter l'hypothèse théiste étant donné que la simplicité d'une hypothèse renforce sa probabilité intrinsèque il est bien plus simple de postuler l'existence d'un dieu qu'un nombre infini d'univers chacun différent les uns les autres de manière incosée donc voilà ça ne semble pas très rationnel de soutenir ça et d'ailleurs on peut dire que même si on admitait l'existence des multivers ces derniers seraient parfaitement compatibles avec l'existence de dieu en effet dieu aurait pu choisir de créer un nombre gigantesque d'univers parce qu'il n'est pas limité en ressources de plus chacun de ces multivers il serait contingent ils auraient un commencement aussi parce que les arguments philosophiques contre le passé infini s'appliquent à chacun de ces multivers et voilà donc bref il y a un quatrième argument mais je n'ai pas le temps de le mentionner pour ce qui est de l'argument moral et bien il me semble que Willem n'a pas suffisamment répondu il n'a pas donné un fondement objectif à l'existence d'une loi morale Jean-Paul Sartre qui est un grand philosophe athée du XXe siècle dit exactement ce que je pense sur la question de la morale que si vous êtes athée vous ne pouvez pas soutenir l'existence de valeurs morales objectives et que que l'homme est tout seul sans Dieu donc il faut que Willem nous donne un fondement objectif à la morale d'ailleurs il n'a pas réussi à répondre à mon argument sur le fondement de la rationalité comment est-ce qu'un substrat non rationnel peut générer de la rationalité et donc il me semble que pour qu'il y ait des agents rationnels sur terre il faut qu'il y ait une cause rationnelle et intelligente qui nous précède dans l'existence et qui soit la cause de notre intelligence et de notre rationalité et bref et donc je ne pense pas qu'il a répondu de manière satisfaisante là-dessus après il dit la totalité des possibles est réalisée je suis désolé c'est une affirmation gratuite moi je ne pense pas que tout ce qui est possible est réalisé de fait dans un monde il faut justifier ça pour moi ça ne me paraît pas du tout évident et bref et à la fin il fait appel à la Bible et à des passages violents dans la Bible ce n'est pas le sujet de ce débat ce débat porte uniquement sur l'existence de Dieu même si la Bible est faute ça ne réfute pas l'argument moral ça réfuterait juste l'inérance biblique donc c'est hors sujet comme argument je crois que j'ai plus le temps ça fait 10 minutes donc c'est à toi et tout à fait c'est à toi Louis-Dem très bien merci merci Mathieu alors on va essayer de balayer certains points alors tu tu me dis que la création X-Nilo est dans la Genèse alors j'aimerais bien que tu nous cites enfin que tu prennes le temps voilà de retrouver le passage le verset exact sur lequel tu t'appuies pour cette affirmation les deux versets parce que moi je n'ai pas cette lecture et je ne suis pas le seul donc tu me dis que la régression à l'infini est impossible encore une fois c'est le problème mal posé la régression à l'infini pour un objet fini est impossible oui on n'a jamais dit si vous voulez que toi les atomes qui te composent avaient traversé un temps un temps infini ce qu'on dit c'est que si on prend on considère l'univers comme une structure infini c'est un objet mathématique en fait et bien si tu te projettes à l'intérieur et que tu regardes une structure finie elle va trouver devant elle et derrière elle une suite causale infinie mais jamais personne ne la traverse donc le moins à l'infini pour toi tu en fais comme un commencement en fait mais il n'y a pas de commencement moins à l'infini n'est pas un nombre d'ailleurs l'infini n'est pas un nombre c'est pas quelque chose que tu peux positionner sur la droite donc il n'y a jamais ton argument de traverser n'est pas ne en fait voilà crée l'illusion de donner à moins à l'infini une position de point de départ tu as transposé tes préjugés thomistes sur le modèle d'univers infini et en fait tu ne le comprends pas donc il faut vraiment comprendre que la structure est parfaitement définie à tout instant où tu te positionnes dedans c'est simplement ça qu'on dit et donc il n'y a pas d'effondrement de la causalité alors qu'est-ce que tu as dit d'autre tu as donné l'exemple de la mort thermique donc effectivement un univers absolument éternel comme chez Démocrite serait dans un état de mort thermique mais ça n'exclut pas que la loi la deuxième loi de la thermodynamique est une loi en fait probabiliste c'est-à-dire que statistiquement l'entropie doit augmenter mais donc il n'est pas improbable que dans un lieu eh bien elle puisse régresser et ça et ça c'est comment dirait-on et ça ça peut expliquer même dans un univers démocritéen comment notre monde pourrait exister alors ça le rend tellement improbable et vu ce qu'on connaît de la physique aujourd'hui que la plupart des efficients ne défendent pas ce type de modèle la physique a évolué et ce qu'on pense aujourd'hui c'est qu'il y a des structures qui oscillent et que dans ces structures qui oscillent eh bien il y a à l'intérieur c'est dans ces endroits-là qu'il y a des moments favorables à l'existence de la vie de la conscience et c'est pour ça que nous sommes 13 milliards d'années après le Bing Bang mais que l'ensemble de l'univers soit une structure statique n'est pas exclu par ces modèles donc ensuite tu as dit quelque chose d'erroné tu as dit que je contestais que la cause imposée rentrait en conflit avec le deuxième principe de la thermodynamique non c'est le premier principe de la thermodynamique c'est-à-dire la conservation de l'énergie moi ce que je dis c'est que la cause imposée est quelque chose qui fait que le bilan énergétique n'est pas conservé et donc ça viole la conservation de l'énergie donc c'est autre chose alors ensuite tu en reparlais du théorème BGV tu parles du taux il faut qu'effectivement ce théorème fonctionne que dans le cas en fait c'est un théorème qui découle de la théorie de l'inflation l'inflation dans les modèles les plus simples elle est éternelle donc l'inflation éternelle certains modèles proposent ça mais tous les physiciens ne sont pas convaincus que l'inflation est éternelle et tous les physiciens ne sont pas convaincus que l'inflation ait existé donc l'idée que l'univers va avoir un taux d'expansion strictement positif et que ça va perdurer est un débat qui reste ouvert en fait donc c'est pour ça que la portée de ce théorème est en fait beaucoup plus faible que ce que tu dis donc après je pense que les propos de Willenkin sur ce sujet sont confus on va se dire il a quand même rétrogradé par rapport à ce qu'il disait je pense que là on va avancer plus sur ces questions alors on va passer sur d'autres points le rasoir d'Ockham contre le multivers oui je pense que c'est une mauvaise utilisation du rasoir d'Ockham puisque les autres univers ont ils jouent un rôle c'est-à-dire qu'ils ont ils ont un rôle pour rendre la théorie cohérente sinon la théorie n'est pas cohérente sinon il manque il manque un espace logique qui n'a pas été utilisé tu dis tous les possibles ne sont pas réalisés et bien je citerai mon ami Giordano Bruno brûlé par ton église qui était justement qui dans les débats avait dit si Dieu peut tout faire qui nie l'univers infini et la potentialité infinie nie la puissance infinie donc il utilisait finalement un argument quasiment théologique c'est-à-dire si le Dieu a la puissance infinie si vous l'appelez la puissance infinie il doit réaliser tous les possibles sinon sinon ce n'est pas donc ça c'est la position de Giordano Bruno et c'est la chose qu'on retrouve chez Spinoza et donc finalement son argument parce qu'il parlait à des théologiens et il disait finalement le Dieu que vous avez fait c'est un Dieu qui a une puissance limitée donc je pense que c'est intéressant aussi d'avoir le point de vue de quelqu'un comme Giordano Bruno puisque c'était quand même un moine dominicain à l'origine il a été ordonné prêtre donc c'est quand même quelqu'un qui sait ce que c'est si vous voulez que le christianisme et la théologie après tu dis bon il n'y a pas de fondement à la rationalité non je pense que l'argument ne va pas être très original mais par la biologie évolutive et par les facultés rationnelles d'homo sapiens eh bien nous arrivons à l'intelligibilité donc c'est une faculté qui a été sélectionnée par l'évolution et qui nous permet de réfléchir de penser et de comprendre l'univers les choses et qui nous donne un avantage c'est le mythe de Prométhée c'est-à-dire l'homme les animaux certains ont des gros par leur physique ils ont de la bave ils ont des gros crocs ils ont l'homme lui c'est un singe pas très doué qui ne savait pas bien monter aux arbres on n'a pas une faculté physique forte pour survivre dans la nature et nous ce qu'on a eu c'est notre intelligence qui nous a permis de libérer nos deux mains fabriquer des outils et développer nos facultés intellectuelles qui nous ont donné cet avantage donc là-dessus il n'y a pas un mystère on n'explique pas le détail du fonctionnement mais il y a plus d'éléments dans mon essai mais je vais revenir peut-être sur l'argument principal je ne sais plus si j'en suis au niveau du temps moi j'ai montré je pense dans mon essai à un niveau de la spéculation philosophique on ne peut pas aller plus loin la cohérence de mon modèle donc moi je pense que mon modèle est cohérent il est cohérent logiquement et il est cohérent avec la science et il n'y a pas de Dieu dedans et je pense que ta conception de Dieu est incohérente donc pour moi la démonstration elle est faite contre l'inexistence de Dieu puisque le concept est incohérent donc effectivement j'ai une façon de raisonner qui ne rentre pas dans tes standards mais je suis désolé de maintenir ma position et j'ajouterai une dernière chose qui je pense c'est un argument intéressant c'est qu'en voulant démontrer si on peut démontrer Dieu alors Dieu n'est pas Dieu parce que ça veut dire qu'il est lui-même soumis au principe de raison et donc le vrai Dieu c'est le principe de raison et ce que toi tu appelles Dieu n'est qu'un vulgaire démiurge et je pense que l'hypothèse du démiurge pour le coup n'est pas la manière dont les croyants de la foi abrahamique et théologiens conçoivent la chose donc là je pense qu'il y a également une contradiction profonde dans la démarche thomiste également chez les Mitz je vais peut-être m'arrêter là puis on reprendra les autres points il te restait deux minutes mais écoutez on peut peut-être engager maintenant une phase de discussion de discussion un peu plus dynamique juste pour ce dernier point après on remontre à ce que tu disais avant tu dis si l'on peut démontrer Dieu alors il n'est pas Dieu parce qu'il serait soumis au principe de raison je ne pense pas qu'on ait la même conception du principe de raison parce que le principe de raison suffisant tel qu'il est formulé par Leibniz c'est tout ce qui n'a pas en soi la raison de son existence tire son existence d'ailleurs autrement dit tout ce qui est contingent a une cause ce n'est pas que tout a une cause toi tu soutiens que tout a une cause mais c'est c'est toi qui soutiens ça jamais un théiste n'a soutenu ce principe bref je ne pense pas que si on peut démontrer Dieu ça veut dire qu'il serait soumis au principe de raison ça n'a pas le sens de dire que Dieu est soumis Dieu est dans la conception thomiste est absolument transcendant il est acte pur et tous les principes si tu veux les principes logiques principes de raison principes de causalité découlent de sa nature de sa nature infinie absolument transcendante ça n'en fait pas un démiurge et toi tu dis que le concept de Dieu que je défends est incohérent mais donc du coup c'est à toi c'est toi qui as la charge de la preuve tu dois donner un argument formel qui montre qu'il y a une contradiction dans le concept même de Dieu que le concept de Dieu que je défends est contradictoire et il me semble que tu n'as pas en tout cas donné d'argument formel pour dire que le concept de Dieu que je défends est contradictoire donc moi j'ai toujours du mal avec ce que tu dis sur la notion de cause incosée parce qu'il me semble du coup que tu soutiens que tout a une cause au sens strict et ça en fait tu peux montrer que c'est faux en un claquement de doigts la totalité de la réalité existante elle est incosée elle n'a pas de cause ça n'a pas de sens de dire qu'elle a une cause donc c'est évident qu'il existe quelque chose qui est incosé à savoir la totalité de ce qui existe et donc déjà tu pourrais répondre là dessus parce que dans ton livre tu dis ça justement tu dis que tout a une cause au sens strict ce qui me semble absolument contradictoire alors effectivement je suis spinosiste dans mon approche pour moi le principe de causalité s'étend également à la logique donc en fait c'est le principe de raison il n'est pas toi si c'est important tu veux le réduire en fait à la causalité physique tout a une cause tout objet physique a une cause physique donc si c'est ça comme ça tu le réduis moi je pense et Spinoza l'utilise fait une extension en fait du principe de raison dans la logique et il dit si quelque chose s'il y a une contradiction dans un concept et bien c'est la cause pour laquelle il n'existe pas donc en fait je ne dis pas tout ce qui a une cause physique je ne dis pas tout ce qui est physique a une cause physique je ne dis pas ça je dis tout ce qui a commencé d'exister a une cause et tout ce qui est contingent a une cause donc c'est pas pareil parce que moi je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas physiques et qui sont causées tu as un exemple ? les anges enfin ça c'est dans la théologie chrétienne tu pourras dire oui c'est irrationnel mais en soi c'est pas parce que quelque chose est immatériel qui n'est pas causé donc les principes de causalité tels que je le défends et tels que les théistes le défendent c'est tout ce qui n'a pas en soi la raison de son existence tire son existence d'ailleurs principe de raison suffisante ou tout ce qui est tout ce qui a commencé d'exister a une cause et qui n'il au nil d'ailleurs tu disais tout à l'heure que les physiciens aujourd'hui comme c'est Kroos qui disait que l'univers pouvait commencer à partir de rien en fait ils font une erreur parce que ces physiciens là ils confondent le vide quantique et le néant le vide quantique c'est c'est pas le néant c'est pas l'absence totale de quoi que ce soit le vide quantique c'est une propriété c'est quelque chose de spatio-temporel déjà avec des propriétés qui sont déterminées par les postulats de la mécanique quantique mais c'est pas le néant donc quand les physiciens disent oui universe from nothing il a commencé à partir de rien en fait ils font une confusion conceptuelle entre l'idée de vide quantique et l'idée de néant et moi il me semble que le néant en tout cas dans le sens où je le définis c'est l'absence totale de quoi que ce soit l'absence de lieu l'absence de causalité l'absence d'être et donc l'absence d'être ne peut pas produire de l'être parce que la non-existence de quoi que ce soit ne peut pas produire l'existence de quelque chose et là-dessus je ne sais pas si tu es d'accord ou pas alors je vais aller en partie dans ton sens effectivement les modèles de vide quantique ceux qui sont présentés par Stephen Hawking parce qu'il y a plusieurs modèles en fait il y a le modèle de Willenkin et le modèle de Hawking qui sont un peu en concurrence donc ce que tu dis est vrai pour les modèles de Hawking c'est vraiment un vide quantique mais donc ce sont des particules en fait qui fluctuent à l'intérieur du vide c'est une moyenne en fait il y a un niveau zéro d'énergie mais le zéro dans la physique quantique ce n'est pas un zéro fixe c'est une moyenne qui oscille et qui fait que c'est zéro donc effectivement c'est quelque chose qui n'est pas le néant ça je suis d'accord le modèle de Willenkin mais alors toi tu dis qu'est-ce qui crée l'univers dans tes écrits dans ton livre L'amour de la raison universelle tu dis que c'est les lois irréductibles et parfaitement nécessaires qui n'ont pas besoin de créateurs pour exister qui sont capables de donner naissance à notre monde donc tu entres à dire que c'est des lois c'est le principe de raison qui donne naissance à notre monde et moi je dirais que c'est absurde parce que des lois en tant que telles des principes ne peuvent pas créer quoi que ce soit dans la réalité physique parce qu'un principe c'est juste une description de la réalité mais ça ne cause rien en tant que tel donc une abstraction ne peut rien causer dans la réalité concrète et je dirais du coup qu'un principe ne peut pas être à l'origine de l'univers puisque c'est juste une description de la réalité donc moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis pages 12, 13 et 14 de ton livre là à l'écran je ne sais pas si tu le vois alors attends je vais juste terminer sur ce point donc le modèle de Willenke est un tout petit peu plus intéressant parce que lui tend vraiment enfin il a une description la description qu'il donne dans son modèle tend à un état qui ressemble s'approche le plus de ce que la physique pourrait donner d'un état du néant on est vraiment sur un espace qui est contracté qui tend vers le zéro il n'y a pas de temps et il n'y a pas d'énergie il n'y a pas de matière donc ça ressemble quand même à du néant est-ce qu'on a le droit d'extrapoler les théories physiques là-dedans il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord et on peut mettre ces limitations mais il y a un physicien qui a exploré ça et qui a défendu ce modèle bon voilà donc moi ce que je pense effectivement c'est que du principe de raison qui est un principe en fait qui n'a ni commencement ni fin parce que le temps est un concept qui vient après donc toi parler de création il faut déjà que tu es dans une conception temporelle en fait quand tu es dans une vérité éternelle il n'y a pas tu es hors du temps donc comme tu es hors du temps tu as des principes qui s'imposent à toi qui sont effectivement et qui sont éternels et que de ces principes découle une nature qui elle-même est éternelle en fait donc après est-ce qu'à l'intérieur de cette structure éternelle il n'y a pas des extrémités qui forment des singularités et que nous de l'intérieur on pourrait percevoir ça comme un commencement je ne peux pas l'exclure donc c'est pour ça que je te dis moi je défends plutôt un modèle d'univers éternel parce que je pense que c'est le modèle le plus simple et je pense que c'est quand même la majorité des physiciens sur cette position mais je n'exclus pas qu'il y ait une singularité c'est-à-dire comme ce que diront beaucoup de physiciens et ça en fait ça ne change pas la question de fond même si on admet que par certains moments donnés la réalité physique elle-même se contracte à un état tel qu'elle n'est plus physique en fait qu'elle devient une espèce de singularité mathématique et qu'on peut passer par un état de transition on accepte bien aujourd'hui que le vivant peut passer par du non-vivant et bien est-ce que la réalité physique ne peut pas passer par des états qui ne sont pas physiques mais qui serait le vrai difficulté c'est la transition et ça amène à des débats qui sont et comme il n'y aura pas d'expérimentation sur ces questions ça va rester pendant encore très longtemps de la spéculation métaphysique mais donc voilà je ne pense pas pouvoir aller plus loin tu penses tu penses que l'univers tu es d'accord que tout à l'heure tu contestais qu'une somme de choses contingentes formait quelque chose de contingent et du coup comment est-ce qu'une somme une conjonction d'objets contingents pourrait selon toi former un univers qui est nécessaire métaphysiquement nécessaire tout ce qui est possible est réalisé mais ça ça justement tu dois le défendre c'est-à-dire que si tout ce qui est possible est réalisé ça veut dire qu'il existe vraiment dans des mondes à part des mondes avec des licornes des lutins tout ce que tu peux conceptualiser existe quelque part dans un de tes bulles univers infinis oui j'ai fait une vidéo sur le dieu de Spinoza j'explique que c'est ça Spinoza il ne pense pas qu'il y a une infinité d'univers si si tu regardes l'article de 1982 de Willem Kins il te parle il te met creation of universes il ne parle pas de multivers non plus en fait le concept était déjà là mais on ne parlait pas de multivers à l'époque ce n'était pas la mode donc le concept du multivir vient du fait qu'effectivement on comprend que l'espace peut avoir différentes propriétés et qu'il peut y avoir plusieurs espaces qui ont plusieurs propriétés donc à l'époque de Spinoza le sujet n'est pas là Spinoza part d'une conception métaphysique qui est là c'est la proposition 16 de l'éthique 1 dans laquelle tout ce qui est possible est réalisé c'est ça la position donc à partir du moment où tu acceptes ça il reprend le Jordan Bruno c'est la même école philosophique et donc à partir du moment où tu acceptes cela tu arrives à un grand tout qui est l'omnipotence divine qui est la totalité du tout réalisé parce que la critique que cette école philosophique va faire à ta conception de Dieu c'est que votre conception amène à quelque chose qui n'est pas omnipotent puisqu'il y avait bien dans Ticile c'est contingent tu acceptes qu'il y a quelque chose qui était logiquement possible et qui n'a pas été réalisé c'est ce que fait l'Ebnitz alors attention dire qu'un être nécessaire à créer quelque chose de contingent sans créer tous les mondes possibles qu'il aurait pu créer ça n'implique pas qu'il n'est pas omnipotent parce que l'omnipotence la définition de l'omnipotence c'est être capable de faire tout ce qui est logiquement ou métaphysiquement possible ça ne veut pas dire faire tout ce qui est logiquement possible ou métaphysiquement possible c'est là c'est être capable de et actualiser cette potentialité Dieu n'est pas obligé d'actualiser cette potentialité donc Giordano Bruno te répondrait que non et que s'il n'a pas reproduit tous les possibles c'est qu'il lui manquait de la vigueur il lui manquait de la puissance et que ce n'est pas Dieu et donc la conception Giordano Bruno attend c'est gratuit comme insertion de dire Giordano Bruno a dit que je pense que cette idée déjà c'est pas un métaphysicien alors là excuse moi t'interrompes il a changé il n'a pas réfuté Saint Thomas il veut dire il n'a pas traité de la première partie de la somme théologique pour s'attaquer à la métaphysique thomiste son prénom c'est Philippo et il a changé de nom en Giordano parce qu'il a été illuminé par son professeur de métaphysique et donc effectivement à l'époque c'était le thomisme qui régnait et eux-mêmes se sont rendu compte que les conceptions de l'antiquité étaient qu'il y avait chez les philosophes de l'antiquité en particulier des Meucrites et Épicures et il est passé par Nicolas de Cuse parce qu'il y avait déjà avant Bruno des gens qui avaient réhabilité l'infini il y a également les Amauriciens avec David de Dinant qui en fait rétablit un panthéisme matérialiste dès le Moyen-Âge et en fait c'est là qu'on découvre qu'en fait Thomas d'Aquin et Albert Legrand sont en fait des réactionnaires anti-David de Dinant c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu un prêt de Giordano Bruno dans le Moyen-Âge qui a été ils ont tous été brûlés en place publique sous Philippe le Bel parce que David de Dinant était allé jusqu'à dire que Dieu est la matière Dieu est la matière il avait rétabli un panthéisme matérialiste et Giordano Bruno cite ces gens-là donc il y a une longue tradition de penseurs qui pensent comme ça et Spinoza en fait est l'achèvement de cette pensée avec un ouvrage qui donne la forme la plus rationnelle de cette formulation et les arguments si vous voulez que toi tu apportes là-dessus bon voilà je te dis l'école philosophique que je défends elle te dirait bon voilà donc tu n'es pas élevé à la connaissance de Dieu ce que tu défends c'est un démiurge qui a un pouvoir limité donc c'est ce que répète Spinoza donc ce n'est pas l'unipotence donc ce n'est pas Dieu moi je dirais que je dirais que le fait de ne pas actualiser une potentialité n'est pas une preuve d'impuissance c'est une preuve de choix de choisir une option A plutôt que B mais si je choisis A plutôt que B ça ne veut pas dire que je suis impuissant parce que j'aurais eu la possibilité de choisir de faire B aussi donc il me semble que ces arguments ne sont pas très solides contre l'omnipotence bien comprise et tu vois ce qu'il y a à l'écran là les citations page 19 de ton livre oui je ne comprends pas ça il me semble que c'est des contradictions ou des choses qui n'ont pas vraiment de sens quand tu dis déjà page 19 le non néant est partout et nulle part comment est-ce que quelque chose peut être partout et nulle part et après tu dis le cosmos n'a pas une cause il est l'émanation du principe de causalité il me semble c'est une contradiction dans les termes parce que si A est l'émanation de B alors A est forcément causé par B alors ce que je veux dire c'est que le cosmos n'a pas justement ce que toi tu défends il n'a pas une cause physique il n'a pas une entité qui l'a causé il est l'émanation du principe de causalité donc en fait en fait une autre manière de le formuler c'est de dire que la réalité c'est des mathématiques ça revient à l'écran c'est pas les mathématiques qui causent la réalité parce que les lois mathématiques c'est une abstraction c'est un concept et les concepts n'ont pas de pouvoir causal ça c'est ton affirmation moi j'affirme alors je vais te le reformuler différemment moi j'affirme que la réalité c'est une autre formulation parce qu'il y a une difficulté si tu veux parfois à exprimer des idées le langage est limité donc on va essayer de leur exprimer de manière différente ce sera peut-être plus clair tu prends les mathématiques tu as dedans l'intérieur des mathématiques tu as toutes les structures mathématiques toutes les idées qui existent dedans donc ça ça te forme un méga multivers d'idées mathématiques et c'est éternel et moi je te dis que le temps ce n'est simplement qu'une propriété de certaines structures mathématiques et que toi en tant qu'être fini tu es à l'intérieur et tu perçois une temporalité en tant qu'être fini mais que ce grand tout ce méga grand tout d'ensemble et bien il n'est il n'est rien en fait c'est-à-dire qu'il n'est que si tu assembles toutes ces équations ensemble en fait ça fait un bilan nul ça fait un bilan nul en termes d'information en termes d'énergie et donc ça revient effectivement à montrer que la réalité la plus grande que l'on peut concevoir est un état hyper complexifié du néant oui en fait ce que tu dis là c'est ce que tu écris dans ton livre page 19 tu dis le non-néant s'apparente au chiffre 0 en vertu de la logique naturelle 0 est et demeure égal à 0 comme rien ne pourra jamais en jaillir sans renier le principe de raison l'univers est condamné à demeurer à égal à 0 pour l'éternité ce point est un qui 0 est en fait beaucoup plus complexe que la façon dont nous avons de le représenter habituellement parce qu'il est égal à 1-1 2-1-3 tout ça et après tu conclues du coup qu'il y a une infinité d'univers qui sont décrits par des équations et tu dis chaque équation univers est remplie d'infinités de nombres solutions qui garantissent la nullité de l'équation chaque variable x, y, z renferme une série infinie de nombres la cohabitation de ces multiples ensembles infinis dans le même univers fait émerger la notion de dimension et donc en gros si tu dis il y a un nombre infini de petites bulles d'univers qui sont décrites par ces équations avec des variables x, y, z c'est une formulation philosophique de ce que l'équivalent a été à peu près proposé par le physicien Max Tegmark il a proposé un multivers mathématique qui soit le multivers le plus grand qui contienne tous les multivers et moi je l'avais déjà cette idée-là avant son travail mais bon je laisse la paternité de l'idée et donc c'est une idée qui est développée c'est-à-dire que toutes les structures logiques sont réalisées et nous nous sommes simplement dans comment ? tu dis toutes les structures logiques sont réalisées donc oui mais du coup toi tu penses réellement qu'il y a des mondes parallèles avec des licornes et des lutins qui dansent c'est une possibilité logique il n'y a pas de contradiction donc ça existe je ne suis pas aujourd'hui à savoir est-ce que les licornes peuvent exister ben oui une licorne c'est juste un cheval avec une corne blanc voilà alors j'avais vu effectivement des émissions où il montrait qu'il pouvait y avoir des baleines volantes puisque dans certaines planètes il y aurait on parle de notre univers on ne parle pas de multivers avec une certaine pression il pourrait y avoir une évolution aurait pu donner ce type d'animaux et là on parle de notre univers je ne parle pas de multivers donc effectivement tout ce qui tout ce qui tout ce qui n'est pas en gros moi je crois que le rond carré n'existe pas c'est-à-dire les choses qui violent la logique et tout ce qui est possible avec la logique existe et après tous ces mondes qui respectent la logique ne respectent pas enfin ne vont pas forcément être favorables à la vie ceux qui sont favorables à la vie sont d'autres mondes et donc avec ça on résout finalement le problème le problème des constantes cosmologiques il n'y a pas il n'y a pas de mystère alors il y a une autre solution qu'on va mentionner rapidement parce que je pense que c'est intéressant quand même de la mentionner parce qu'on peut effectivement critiquer cette évasion à l'infini et la critique a été faite à Tegmar qui lui-même a réduit son modèle c'est-à-dire qu'en fait tu peux parfois imaginer un espace de possibilité infinie parce que tu n'as pas compris qu'il y a des liens qui lient certaines choses et c'est ce que Einstein lui disait il dit dans certaines de ses dernières lettres il pense que la théorie vraiment rationnelle elle ne devrait pas contenir de constantes et que si on a des constantes tant qu'on aura des constantes dans nos théories physiques c'est qu'on n'a pas bien compris c'est que derrière ces constantes c'est simplement une approximation d'un mécanisme qu'on ne comprend pas et donc comme on ne le comprend pas la constante nous apparaît arbitraire et donc on imagine qu'il y a une infinité de possibles mais en fait non il y a un lien qu'on n'a pas encore compris en gros c'est comme si on avait découvert le nombre pi empiriquement sans comprendre le cercle et on dirait il fait 3,14 et on ne comprend pas pourquoi ça fait 3,14 et on imaginerait non le nombre pi il est fixé en raison et donc voilà donc ça c'est une des pistes qui pourrait peut-être amener si on avait une compréhension plus profonde donc voilà je te réponds je ne peux pas te dire moi de ma position actuelle savoir si telle ou telle chose est réalisée dans tel univers ça nécessiterait une compréhension détaillée de toute la structure rationnelle qu'il y a derrière et on n'est même pas capable de le faire pour notre propre univers il n'y a toujours pas de théorie du tout donc il faut être très prudent mais j'affirmerais que nous avons un esprit fini puisque nous avons un nombre d'atomes dans notre cerveau qui est limité nous avons une énergie et un temps pour penser qui est limité et donc notre capacité à conceptualiser est limitée dans le temps de notre existence et que la potentialité du réel est probablement tellement plus vaste que ce que nous pouvons conceptualiser qu'effectivement le sentiment le sentiment du cosmique le sentiment de l'infini le sentiment religieux tel que défini par Giordano Bruno et bien il se justifie dans cette conception c'est à dire qu'en fait nous avons l'infini mais nous ne le comprenons jamais totalement car même si même si on réunissait tout le temps et toute notre vie et même toute l'énergie qu'on a dans notre univers pour le conceptualiser nous n'y arriverons même pas c'est encore plus vaste que tout ça c'est vraiment l'infini absolument infini celui dont je t'ai parlé l'omnipotence qui dépasse tout ce que tu peux tout ce que tu peux imaginer et c'est ça pour Giordano la vraie puissance de Dieu là tu es vraiment tu es c'est la puissance de Dieu et quelque part il y a un sentiment d'admiration religieuse face à ce sentiment de puissance infinie et qui n'est pas le cas de votre démiurge qui d'ailleurs impose tout un tas d'autres problèmes puisque selon nous comme il est simplement soumis à la causalité logique à la rationalité logique ce n'est pas le vrai Dieu le vrai Dieu pour nous c'est la c'est vrai qu'il est soumis il ne faut pas dire que Dieu est soumis au principe de la logique les principes de la logique sont des principes nécessaires et Dieu ne fait rien qui contredit la logique parce que contredire la logique n'est pas quelque chose qui rend plus puissant donc le fait que Dieu ne puisse pas faire des choses contradictoires ça ne le rend pas impuissant ça ne le fait pas descendre au niveau des murs mais bref c'est un débat intéressant dans l'histoire de la philosophie parce que Descartes Descartes c'est le seul oui mais c'est le seul Théiste qui dit que Dieu peut faire des choses contradictoires mais personne ne l'a suivi donc les vrais Descartes comprenait donc Descartes te dit Dieu n'est pas soumis au principe de raison Dieu aurait pu faire qu'un plus un n'est pas lié à la deux et l'Emnitz l'Emnitz ne dit pas ça l'Emnitz ne dit pas ça l'Emnitz est d'accord que Dieu ne peut pas faire des contradictions logiques il ne peut pas faire que j'existe et que je n'existe pas simultanément sous le même rapport donc moi je te dis l'Emnitz soumet son Dieu au principe de raison et donc le fait d'échoir en démiurge est le vrai principe ultime moi j'appelle Dieu en termes de philosophie pas justement ta cause incosée moi j'estime que ça c'est un faux concept j'ai expliqué les raisons pour lesquelles bon je ne les acceptais pas mais ce n'est pas grave moi ce que j'accepte que ce que j'appelle en philosophie Dieu c'est le principe ultime qui fonde l'univers donc le principe ultime c'est dire quelque chose tu ne peux pas aller au-delà donc si ton Dieu il est lui-même soumis à de la logique et bien moi j'appellerai Dieu la logique et donc tu te contredis parce que tu dis que le principe de raison est à l'origine de l'être mais du coup tu penses que le principe de raison est incosé donc tu es toi-même d'accord pour dire que tout n'a pas une cause alors je dis je dis que le principe de raison effectivement ne peut pas être démontré puisqu'il faudrait utiliser le principe de raison donc on est face à une limite logique absolue et que c'est ce sentiment qui découle que de quoi découle la position métaphysique de considérer qu'on est face au principe absolu que classiquement dans la philosophie on appelle Dieu hormis du débat chrétien Dieu ça existe dans l'antiquité avant le monothéisme barabaramique donc c'est Dieu au sens de Spinoza donc c'est simplement le principe ultime ce n'est ni du déisme donc moi ce que je conteste c'est effectivement c'est ta conception c'est la cause incosée je conteste le démi je conteste la cause incosée je ne conteste pas l'idée qu'il y ait un concept qui soit qui soit le concept absolu qui gouverne tout l'univers et ce concept là effectivement moi j'appelle ça le principe de raison et et c'est ce principe là qui fonde la vérité donc je réponds en même temps à ton principe de me dire tu ne peux pas sans Dieu tu ne peux pas fonder la morale mais Spinoza te dirait oui oui nous avons besoin de la connaissance de Dieu pour fonder la morale mais moi mon éthique je la structure en raison Dieu je remplace Dieu par la raison donc c'est le culte le culte des lumières la raison elle ne peut pas fonder des obligations des injonctions ou des impératifs catégoriques la raison elle peut te dire si tu agis comme ça alors ça sera bénéfique pour la survie de l'espèce ou des choses comme ça mais la raison elle ne peut pas fonder la notion d'obligation morale d'impératifs catégoriques elle peut parce que David Hume il fait remarquer que tu ne peux pas traverser le is-hot-gap tu ne peux pas passer d'un d'un constat empirique des choses à une injonction à faire un devoir moral donc la notion du devoir moral elle présuppose qu'il y ait une source transcendante et ultime du bien qui est la source de ses obligations morales il me semble en tout cas mais pour revenir sur l'argument de la contingence qu'est-ce que tu contesterais dans la prémisse quelle prémisse tu contestes dans l'argument suivant à l'écran alors attends il faut que je prenne le temps de relire mais j'aurais voulu peut-être répondre quand même sur la question je vais perdre le fil donc je vais te répondre quand même ce que tu viens de dire après je reviens sur la contingence donc moi je suis anti-kantien je n'aime pas l'impératif catégorique pour moi c'est une sécularisation du commandement biblique Dieu a dit tu dois bon obligation morale disons on remplace impératif catégorique par une obligation morale j'ai l'obligation morale de ne pas violer de ne pas je sais pas de ne pas tuer de ne pas ça c'est obligation morale Spinoza a proposé une éthique une éthique c'est le nom le nom de son son grand oeuvre c'est l'éthique c'est une démonstration de la morale fondée en raison alors on peut discuter de sa démonstration mais je pense qu'elle tient à peu près et et on peut si on veut le simplifier pour ceux qui nous écoutent on peut simplement considérer si vous voulez qu'effectivement nous sommes des êtres biologiques nous sommes là pour optimiser notre but c'est d'être heureux et c'est d'être d'optimiser le bonheur sur terre et si tu veux optimiser le bonheur sur terre et bien les lois comme ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'il doit être fait on la trouve chez Confucius qui n'est pas un croyant 500 ans avant le Christ donc ces concepts là on peut les fonder en raison ils peuvent s'expliquer on peut les trouver il y a par exemple la théorie des jeux des choses comme ça qui peuvent être expliquées pour montrer que la morale peut être fondée en raison et on n'a pas besoin d'une hétéronomie au sens kantien c'est-à-dire d'une loi qui nous vient de l'extérieur c'est en fait le même raisonnement que tu fais c'est en fait toi tu me dis dans le triangle comme les segments trois segments n'ont pas d'angle il ne peut pas y avoir d'angle dans un triangle je te réponds si dans un triangle il y a des angles et il n'y en a pas dans les segments donc moi je n'ai pas besoin les choses peuvent avoir la morale peut avoir un sens à l'échelle humaine et même avoir certains principes pour avoir une portée universelle à l'échelle humaine je dirais mais à l'échelle des êtres conscients parce que si demain on rencontrait des extraterrestres à mon avis on découvrirait qu'ils ont la règle d'or donc de ce point de vue je pense que c'est un principe universel de morale tu vois donc je rentre sur ta position donc moi je ne suis pas du tout un nihiliste mais pour moi c'est une conséquence de la raison donc quelque part c'est une conséquence de Dieu mais pas au sens où toi tu l'entends c'est une conséquence au Dieu des rationalistes c'est-à-dire le spinosisme est-ce que tu es d'accord que les animaux n'ont pas d'obligation morale les uns avec les autres et que l'homme est un animal alors oui mais c'est un animal qui peut contractualiser c'est ce que tu diras Epicure c'est-à-dire que c'est la différence le fait attends le fait qu'on puisse se mettre d'accord le fait qu'on puisse faire un contrat toi et moi en disant on va fixer telle règle on va se mettre d'accord entre nous ça ne montre pas que la morale est objective ça montre que subjectivement on a un accord qui nous est bénéfique et sur lequel on va se fonder pour vivre en société mais ça ne montre pas qu'il y a des obligations morales objectives parce que tu les sors d'où ces obligations morales objectives qui a autorité pour donner des normes morales objectives s'il n'y a pas de source transcendante et ultime du bien qui est à l'origine de ça c'est le concept qu'on a dans l'antiquette c'est le recherche de l'optimum le concept de l'optimum optimum c'était un terme qu'ils utilisent énormément à Rome on recherche l'optimum dans les choses et si tu es suboptimum tu es moins bon c'est tout donc quel est l'optimum donc si tu me démontres demain de la même façon que nous perfectionnons notre compréhension de la théorie physique à mon avis nous perfectionnons aussi notre compréhension de la morale moi je ne crois pas du tout que la morale biblique elle soit bonne ça c'est hors sujet là c'est hors sujet parce que le débat se porte sur l'existence de Dieu pas sur est-ce que Dieu s'est révélé dans la Bible pas est-ce que la Bible est infaillible sur tout ça c'est des autres débats très intéressants mais ce n'est pas le débat ici donc s'il te plaît ne fais pas de hors sujet en parlant de la Bible on est là dans un débat qui n'est pas religieux qui est dans un débat purement philosophique sur l'existence de Dieu donc ne cherche pas à venir amener la Bible là-dedans on pourrait faire un débat séparément si tu veux sur Jésus sur l'éthique biblique mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui ça me paraissait un exemple utile mais bon je te laisse contester non parce que oui mais ça c'est typiquement une stratégie datée on parle d'une discussion philosophique sur le fondement de la morale et là c'est je vais me faire appel à l'Ancien Testament et prendre ses passages sans faire une analyse littéraire du texte enfin bref c'est juste pas le sujet on pourrait en discuter mais c'est juste que c'est hors sujet par rapport au fondement méta-éthique de la morale oui surtout je vous ai laissé discuter mais c'est vrai que le thème du débat c'est est-ce que Dieu existe et donc si on pouvait recentrer les discussions là-dessus et repasser à l'analyse j'aimerais qu'il réponde sur la contingence parce que j'avais donné l'argument leibnitien l'argument leibnitien de la contingence sous forme de prémisse et je voudrais savoir du coup quelle prémisse tu rejettes dans cet argument je pense que ça va être subtil la réfutation va être subtil et je pense que ça va être long mais si tu veux qui est un être si tu veux immatériel éternel infini immuable simple c'est la définition du Dieu de Spinoza c'est le multivers dont je t'ai parlé parce que Spinoza identifie Dieu à l'univers c'est une forme de panthéisme donc là on parle d'un être qui est absolument immatériel éternel transcendant infini immuable le Dieu de Spinoza n'est pas n'est pas absolument transcendant à l'univers et il n'est pas absolument immatériel donc non on ne peut pas dire que ça rejoint le Spinozisme cet argument toi ce que tu dis sur le principe de raison suffisante en gros la question à laquelle répond Lemnitz c'est pourquoi il y a-t-il quelque chose plutôt que rien et toi dans ton livre tu réponds à cette question et tu dis à la question pourquoi il y a-t-il quelque chose plutôt que rien nous répondons donc qu'il faut simplement réaliser que le tout le plus infini et le rien le plus absolu sont en fait la même chose pour moi je comprends pas cette phrase est incompréhensible de dire tout le plus infini et le rien le plus absolu sont en fait la même chose je n'arrive pas à prendre cette phrase même en train d'un effort je te fais une démonstration mathématique je te pars de 0 et je te fais 1 égale 1-1 égale 2-1-1-3 égale x au carré plus 9-1 et je te déroule toutes les équations mathématiques toutes les équations mathématiques je te dis tu prends la partie gauche tu la balances de la partie droite en mettant un moins et tu fais égale à 0 elles sont toutes égales entre elles et tu es égale à 0 Max Tegmark le reformule en physicien il dit le multivers mon multivers ne contient aucune information donc il ne contient aucun élément arbitraire en fait il n'y a aucune constante il n'y a rien il n'y a absolument rien donc effectivement passer effectivement ça c'est un concept purement métaphysique je l'assume passer passer du rien à quelque chose c'est la transition est discutable certains physiciens on l'a dit essaient de le justifier mais je pense qu'effectivement là il y a une difficulté passer de quelque chose à l'infini c'est problématique par contre moi ce que je dis c'est que le rien en fait contient le tout et donc c'est une forme ça n'a pas de sens le rien c'est l'absence d'être c'est l'absence de quoi que ce soit et donc l'absence de quoi que ce soit ne peut pas contenir tout parce que sinon ça contient quelque chose et ce n'est pas rien tu trouves la même idée chez Willenkin il te dit le bilan total de l'univers est nul oui mais là il parle dans des considérations du vide quantique et oui donc c'est une extension philosophique mais c'est pas pareil parce que là Willenkin il fait de la physique il fait de la physique donc la physique quantique si tu veux nous on fait de la métaphysique on cherche à savoir pourquoi est-ce que métaphysiquement il existe quelque chose plutôt que rien et toi tu réponds à ça en disant tout le plus infini et le rien le plus absolu sont en fait la même chose je suis désolé mais pour moi cette phrase est totalement incompréhensible même en faisant un effort je n'arrive pas à la confondre alors peut-être que je suis stupide mais je ne comprends pas si tu considères après tu essayes de l'expliquer tu dis la totalité de l'être prise dans sa globalité se réduit au plus fondamental des néants imaginables déjà le néant tu ne peux pas vraiment l'imaginer bref ou à l'inverse de ce non-être absolu découle éternellement la totalité super infinie des possibles réalisées c'est de la métaphysique ultra-rationaliste ça ne te satisfait pas on peut le reformuler différemment on va revenir à la même idée si tu considères que toute structure dans tout ce qui est rationnel existe tout ce qu'on peut mathématiser on peut lui associer une équation donc c'est mathématisable et le reste tout ce qui contient une contradiction il n'y a pas d'équation possible puisque c'est simplement non mathématisable donc je te dis les physiciens fonctionnent comme ça ils mathématisent les phénomènes physiques et on considère qu'il n'y a pas dans la réalité quelque chose qui est inaccessible à la raison et donc en fait tout ce qu'on fait là je fais du Max-Tegmark tout ce qu'on fait c'est mettre des équations en face de phénomène or je te dis je peux te démontrer avec des maths élémentaires que l'ensemble de tu prends toutes les équations possibles et bien tu peux toutes les montrer qu'elles sont toutes égales entre elles et égales à zéro donc le bilan total de la toutes les équations toutes les équations sont égales entre elles et égales à zéro toutes les équations il y a des équations qui ne sont pas égales entre elles a égale b a est égale à b c'est une équation tu peux la réécrire a moins b égale zéro oui d'accord donc toutes tes équations tu peux les réécrire comme étant égales à zéro et donc je viens de démontrer que toutes les équations donc toutes les structures mathématiques que tu peux imaginer et écrire et bien au-delà de toutes celles que je saurais moi-même écrire avec mon niveau en mathématiques et toutes celles qu'on ne pourra jamais écrire parce que nous-mêmes nous ne connaissons pas les mathématiques il y a encore des concepts en mathématiques qu'on n'a pas encore découvert quand on voit l'évolution des mathématiques et bien elles seront égales à zéro donc en fait tous les concepts valides ça forme un tout qui est le néant donc c'est une affirmation métaphysique voilà après on peut je ne peux pas faire plus loin que ça c'est une affirmation métaphysique qui est de dire qu'en fait le tout le plus infini quand tu vraiment tu pousses tu pousses l'omnipotence divine à son maximum tu arrives à ce bilan total tu arrives au néant voilà et 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 donc effectivement c'est une manière de répondre de façon fondamentale à la question pourquoi est-il quelque chose plutôt que rien mais en matière d'égalité dans ton livre tu parles d'égalité à la fin dans ton bilan ta conclusion page 99 et tu t'écris un truc mais pour moi c'est incompréhensible parce que là il n'y a pas d'égalité entre ces concepts tu dis le principe de raison égale le principe de causalité logique donc c'est à la limite égale le principe ultime égale Dieu égale la nécessité issue de la simplicité égale la cohérence sous-jacente égale le logos égale les principes universels égale les mathématiques égale le grand tout égale rien le grand tout égale rien c'est à dire pour moi c'est juste des conseils qui sont dans les termes je n'arrive pas à rendre compte rationnellement de le grand tout égale rien égale le plus vaste des multivers égale l'infinité des mondes égale le cosmos matériel enfin bref la nature égale la réalité la vérité pour moi ces égalités ou équivalences logiques n'ont pas de sens je suis désolé je ne comprends pas et pareil pour ce que tu dis avec l'égalité 2 enfin parce que tu fais deux paragraphes sur les égalités bref j'avoue que j'ai du mal à te comprendre peut-être que les lecteurs sont plus intelligents que moi ils te comprendront mais moi j'ai du mal à comprendre ce que tu essayes de dire à travers ces trucs donc l'égal qui est ici quand on met un égal à partir de phrases on perd toute la rigueur des mathématiques tu m'accordes ça le langage n'est pas un système formel donc effectivement le égal ici c'est ce qu'on peut formuler ça reste un essai philosophique ce n'est pas une démonstration mathématique c'est justement les concepts sont tellement vastes et complexes c'est ce que j'explique dans la troisième partie qu'il faut sortir du scepticisme qui fait qu'à un moment donné tu ne dis rien parce que tu cherches toujours à être trop prudent et qu'à un moment donné tu dis des choses trop fortes et tu te trompes donc il y a un juste équilibre à trouver entre les deux et bon ça je m'explique dans mon essai là-dessus je pense avoir évité ces erreurs donc c'est une manière c'est la meilleure manière que moi j'ai trouvé d'essayer d'expliquer ces notions mais je ne suis pas le seul il y a beaucoup de monde en métaphysique qui ont dit ce genre d'idées il y a même des cosmologies orientales tu as d'ailleurs chez les chinois tu as le wuji qui est le non-néant l'équivalent du non-néant l'équivalent du néant ultime qui se dissocie en deux complémentarités le xing et le xyang et qui forment et qui forment et qui forment le monde et la réalité donc l'idée l'idée que que en fait le bilan total de la réalité est nul et que nous sommes simplement un état hyper complexifié du néant c'est une idée moi que je défends mais qui en fait comme je le cite moi-même il y a des c'est une idée très ancienne en fait qu'on trouve dans le taoïsme donc la cosmologie une cosmologie une cosmologie en Chine donc et plein d'autres également donc c'est une hypothèse métaphysique qui à mon avis répond de façon satisfaisante là pour le coup et en évitant la cause incosée dont moi je maintiens que c'est que c'est non physique or ta cause incosée elle est en interaction avec le monde physique parce que finalement c'est pas un principe logique comme moi qui est finalement qui moi effectivement c'est juste un concept le principe de raison d'ailleurs je dis même à un moment donné dans mon essai que finalement il n'existe pas puisque lui-même n'est que n'est que la contrainte qui nous qui nous apparaît lorsque nous imaginons des choses contradictoires c'est notre esprit qui est mal fait comme nous voyons nous sommes capables d'énoncer des sottises nous avons la raison qui est là pour nous redresser mais la nature elle ne le voit pas donc ce n'est même pas ce n'est même pas ce n'est pas un dogme ça a un statut très particulier ça a le statut du principe le plus profond qui sur lequel on ne peut pas apporter de démonstration même Aristote d'ailleurs le reconnaît dans un passage il dit on ne peut pas démontrer le principe qui est le principe de démonstration et donc on est d'accord donc pour moi si je cherche dans la substance du réel qu'est-ce qu'on trouve de plus primitif et bien je dis c'est le principe de raison et donc c'est à lui qu'il faut donner le statut de Dieu et à partir du moment où on fait ça et bien il faudrait pouvoir me démontrer que ton Dieu qui n'est qu'un démiurge existe dans dans l'univers or or moi je n'ai pas besoin de ton démiurge pour faire fonctionner l'univers et et je donne une excuse arrête de dire démiurge c'est-à-dire que juste parce que enfin tu dis ton Dieu démiurge mais en gros tu présupposes toute la fausseté des arguments métaphysiques pour la cause incosée absolument transcendante tout ça donc tu peux pas juste dire ton Dieu démiurge justement la conception métaphysique de Dieu que je défends n'est pas un Dieu démiurge on ne défend pas dans le le théisme classique l'idée que Dieu serait un petit Dieu avec un dé minuscule comme le pensaient les grecs ça n'a rien à voir avec ce que nous on défend dans le théisme classique on défend un Dieu qui est acte pur absolument transcendant immatériel éternel simple métaphysiquement simple donc tu peux pas comparer la conception thomiste de Dieu avec un démiurge ça n'a aucun sens c'est à dire que bref je pense que ça ça tourne un peu ça tourne un peu rond mais ouais et moi j'aimerais savoir parce que toi du coup tu parles de Dieu avec un minuscule et tu te considères dans ton livre moi j'étais surpris en lisant ça tu te considères toi-même comme un Dieu tu te dis il faut s'aimer soi-même infiniment comme un Dieu voilà le secret du sage tu parles du Dieu qui sommeillait en toi et il faut être fasciné par enchanter pour la nature divine autour de soi cette adoration de sa propre lumière divine qui illumine le cosmos de l'intérieur donc toi tu penses qu'il faut t'adorer toi-même et t'aimer toi-même infiniment comme un Dieu je t'invite à lire l'empereur stoïcien Marc Orel tu verras qu'il dit que mes propos sont pratiquement une reformulation de ce qu'il a dit je le cite dans mes sources tu peux pas juste dire tu peux pas juste dire je cite un auteur passé qui se trouve être d'accord avec moi donc il suffit d'aller le dire c'est vrai non mais pourquoi je le peux là dans ton texte dans ton livre tu te prends toi-même pour Dieu laisse-moi terminer laisse-moi terminer ok ok je m'as coupé donc je dis que ce que je dis là n'est pas aussi original enfin c'est ma conclusion elle est personnelle mais je l'assume donc effectivement mon travail est une forme de réhabilitation du polythéisme via le rationalisme donc ça c'est quelque chose qui va te paraître c'est que moi j'estime qu'il y a effectivement une équivalence entre le panthéisme et le polythéisme et je me déclare païen éclairé et donc ma démarche n'est pas une démarche identitaire de dire je pars du polythéisme et j'essaie de montrer que le système est rationnel à la limite ça c'est plutôt ce qu'on fait certains des païens de l'antiquité moi je suis dans une démarche complètement inverse je suis plus spinoziste c'est-à-dire que je pars de la raison mais à un moment donné dans le système tu as des essences éternelles qui ont une puissance infinie et qui structurent le cosmos donc moi j'appelle ça des dieux donc et si je te démontre dans la conception que j'ai proposée et bien que ces choses existent et que je pense qu'effectivement je suis de ce point de vue je rejoins le paganisme dans certaines versions c'est-à-dire que le but de la philosophie c'est de de prendre conscience du dieu qu'on a en soi et c'est cela qui te permet d'acquérir à cette nature supérieure qui t'élève au niveau des dieux c'est du pur épicurisme c'est du pur stoïcisme et il y a plein d'autres courants païens moins rationalistes qui sont là-dessus et si tu lis Spinoza la fin de Spinoza et bien c'est ça la proposition 35 éthique 5 c'est une reformulation lui-même dans d'autres mais je cite Spinoza à d'autres endroits où il le dit c'est exactement la même chose donc moi je pense être conforme avec ma tradition philosophique en tenant en tenant ce discours et effectivement c'est un éveil philosophique donc c'est assez étrange effectivement parce que certains n'ont pas cette image du rationalisme donc c'est pour ça que moi je dis que je suis encore plus rationaliste que les éthéticiens les critiques sceptiques ou l'irréductibilité ou ces gens-là parce que moi je déifie le principe de raison donc j'élimine par principe déjà tout ce qui est irrationnel donc ça n'existe pas c'est une position métaphysique et j'arrive à une position philosophique qui a puissance de religion et donc c'était ce que Giordano Bruno voulait faire et je me considère de ce point de vue comme un de ses continuateurs D'accord donc tu penses que les vrais continuateurs de Giordano Bruno comme tu prétends l'être c'est ils doivent s'aimer infiniment eux-mêmes et se déifier eux-mêmes et se considérer comme défi Giordano Bruno le dit grâce au pouvoir de la raison d'une créature inférieure je m'élève et je deviens un dieu mais encore une fois c'est le secret du paganisme l'homme est un dieu déchu qui grâce à une initiation philosophique doit reprendre conscience donc moi je ne suis pas dans la mythologie je ne crois pas à ça je suis un rationaliste mais il existe un équivalent rationnel de ça et c'est ça que je montre dans ma philosophie donc effectivement je suis un athée un athée un peu spécial parce que effectivement quand tu as beaucoup parlé de Sartre moi je ne cite pas Sartre et je n'en parle qu'en mal donc si tu veux ce n'est pas du tout ma tasse de thé donc des athées comme ça voilà je ne sais pas du tout d'ailleurs il est spiritualiste donc moi je ne suis pas du tout sartrien voilà donc je n'ai pas donc tu n'es pas sartrien mais du coup j'ai vu à la fin de ton essai tu penses que ton essai il a révolutionné l'histoire de la philosophie et que tu dis que c'est un des meilleurs essais de tous les temps tu dis la vraie philosophie consiste à réconcilier l'esprit et la réalité sans tomber dans la monstruosité de supprimer notre humanité ni la corruption de fuir dans le mensonge alors cet essai donc le tien est inégalé je ne l'ai pas trouvé d'oeuvre majeure comparable depuis au moins plusieurs siècles cela faisait vraiment longtemps que plus personne n'avait philosophé comme Démocrite donc en fait tu te considères comme un des meilleurs philosophes de tous les temps en te comparant à Démocrite c'est bien ça ? alors donc tu sais quand je fais une petite parenthèse quand Willenkin a dit qu'il avait trouvé son théorème en 2006 qui avait révolutionné la pensée en métaphysique et qu'il avait démontré que l'univers a forcément une origine bon si 20 ans plus tard les physiciens applaudissaient il serait devenu le nouvel Einstein bon maintenant il lui continue de penser en fait au fond de lui-même cela donc on a le droit si tu veux de penser ça de soi-même en tout cas moi dans ma philosophie je pense effectivement j'assume ses propos je ne vois pas dans l'histoire de la philosophie quelqu'un qui d'un point de vue en philosophe ait défendu cela je l'ai senti je le vois dans les lettres d'Einstein mais Einstein n'a pas fait écrire un traité de philosophie en fait il l'avait à travers Spinoza et donc le seul qui a exprimé la pensée que moi je défends on la retrouve chez Spinoza donc après il y a des nuances moi j'ai des nuances avec Spinoza mais en gros je suis une sorte de néo-spinoziste donc Spinoza ça fait quand même 4 siècles ça fait quand même 4 siècles bon il n'y a personne il n'y a personne d'autre dans les philosophes contemporains qui défend des positions de ce genre donc effectivement tu m'as cité beaucoup d'autres j'ai peu de sympathie je trouve qu'il y a des choses intéressantes chez Nietzsche mais j'ai des accords avec Nietzsche qui sont énormes donc j'en fais pas une de mes références et moi mes références sont beaucoup plus anciennes donc si je découvrais mon objectif n'est pas bon je pense pas moi je suis païen donc si tu veux s'aimer soi-même et c'est prendre conscience de cette dignité en soi et c'est augmenter sa puissance pour agir dans le monde donc pour nous c'est moralement supérieur et c'est au contraire Nietzsche disait de ce point de vue une très jolie phrase qui ne croit en lui-même ment toujours donc donc c'est si tu veux avoir la complète sincérité en soi-même il n'y a pas beaucoup qui l'ont donc donc moi je pense effectivement je suis face à ce constat mais si je découvrais parce qu'on ne peut pas avoir lu tout le monde qui est quelqu'un qui a fait l'équivalent de mon travail je serais très heureux de le citer parce que moi je pense si tu as vu comme concourant je pense à la fois de façon personnelle mais je dis en fait que la position que je défends c'est une position qui est en fait assez proche des penseurs que je cite régulièrement et je montre d'ailleurs par tout un tas de citations que sur l'essentiel des concepts que j'apporte il a déjà existé et je fais plus une reformulation je dis moi-même que je suis un rénovateur pour ce temps et que je m'étonne effectivement qu'il n'y ait personne qui ne défend plus cette position alors qu'elle a existé y compris chez des grands philosophes donc oui j'assume j'assume cette position et je pense qu'effectivement pour un théologien chrétien c'est l'horreur absolue de se croire pour Dieu voilà donc j'assume alors oui 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 c'est l'horreur absolue c'est le crime mais il y a aussi comment dire le fait que tu te considères en gros tu considères que les meilleurs philosophes de l'histoire sont Démocrite Spinoza et toi vous êtes le top 3 je ne fais pas je ne fais pas d'hierarchie entre Démocrite, Épicure Spinoza et Einstein dans mon essai sur certains points je cite plus Démocrite sur d'autres je cite plus Spinoza ou Épicure le nombre de citations doit être à peu près équilibré j'ai voulu faire justement j'ai voulu montrer qu'il y avait une complexité je parle un petit peu après des tensions qu'il y a également entre ces penseurs et moi je parle je dis je suis le représentant je ne suis pas le ce ne sont pas mes maîtres parce qu'un maître c'est quelqu'un dont tu détiens tout le savoir et son savoir t'éblouit tellement que tu n'arrives pas à avoir à le contester à avoir une fragilité moi je vois chez tous les penseurs des faiblesses même chez Einstein et en physique donc c'est pour te dire que voilà et pourtant c'est le meilleur donc si tu veux il n'y a pas de problème donc moi je dis moi-même je dis moi-même j'ai forcément dû faire des erreurs parce que vu qu'eux aussi on fait des erreurs tout le monde fait des erreurs donc ça j'accepte ce concept moi ce que je dis c'est que je suis le représentant d'un courant philosophique que j'appelle le rationalisme intégral qui passe par qui est en fait le débat le point de départ c'est la déification du principe de raison et que historiquement ça s'appelle le paganisme c'était ça le paganisme éclairé de l'antiquité et c'est ça les lumières radicales qui est le courant initié par Spinoza et donc je m'inscris dans ce courant et ce sont ces penseurs-là qui sont les plus proches de moi et effectivement mon essai philosophique a un double un double but à la fois ranimer ce courant philosophique donc ranimer ce courant et le défendre et aussi y ajouter ma propre contribution parce que sur certains points je pense que je vais un peu plus loin ou je vois les choses un petit peu différemment il y a de la nuance donc j'assume ma nuance et à la limite si tu me dis je n'aime pas ce que toi tu as rajouté mais je suis d'accord avec tes références certains me disent ça à la limite on va être très 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 proche et certains qui aient réagi sur mes vidéos qui m'avaient dit j'aime pas tous les commentaires que tu as rajoutés par contre les sources que tu as citées sont très intéressantes et donc à la limite si c'est ça ta position sur ta critique voilà à la limite je veux bien que tu me reconnaisses comme étant moi un mauvais je n'aurais été qu'un mauvais mes ajouts ont été mauvais mais voilà après il y en a d'autres qui trouveront que j'ajoute des choses intéressantes alors c'était très intéressant donc je pense qu'on arrive à 12h de débat donc on va terminer ici je vais vous laisser peut-être deux minutes pour clôturer un mot de conclusion chacun et tu peux commencer bien sûr bah écoute je te remercie pour cet échange de toute façon le but je n'avais pas l'intention ni la capacité si tu veux de te convaincre je pense qu'on a réussi un petit peu à échanger malgré tout ce qui nous sépare et ce qui nous oppose et eh bien l'objectif c'était simplement voilà d'essayer d'essayer de ce coup d'avoir moi je n'ai pas vu d'argument décisif malgré ta lecture j'ai vu que tu vas surtout parler d'incompréhension si et je pense que le temps est long si un jour dans quelques semaines dans quelques mois ou dans quelques années tu vois un argument intéressant qui te paraît contradictoire avec mes positions je serais intéressé de le connaître et peut-être que je le prendrais en compte pour mieux expliquer ma position voire corriger l'une de mes positions parce que comme je le dis dans ma conclusion je suis dans une démarche de recherche de vérité et c'est un petit échange si ça aura intéressé certains tant mieux sinon tant pis voilà c'est tout super du coup je vais conclure moi alors bon bah déjà je te remercie pour cette discussion intéressante dans ce débat j'ai montré qu'il y avait plusieurs arguments en faveur de l'existence d'un Dieu créateur évidemment on n'a pas pu rentrer dans le détail parce que le temps de parole après pour répondre est court donc je ne pouvais pas répondre à tout ce que tu disais mais peut-être que j'aurais l'occasion de le faire à l'occasion mais donc voilà je pense qu'on a vu que l'existence de Dieu permet d'expliquer le commencement de l'univers du moins si on pense qu'il y a un commencement sa contingérence le réglage fin des constantes qui régissent le cosmos sans postuler l'existence d'un multivers infini l'existence d'une loi morale objective qui permet de fonder la notion de dignité humaine parce que j'en ai pas parlé de ça de la dignité humaine mais je pense que l'athéisme n'est pas capable de fonder la notion de dignité humaine si le christianisme est vrai alors l'homme est digne parce qu'il est créé à l'image de Dieu mais si l'athéisme est vrai il n'y a pas de dignité spéciale à l'homme parmi les autres êtres vivants bref je pense que l'existence de Dieu permet aussi d'expliquer pourquoi nous vivons dans un monde ordonné avec des créatures rationnelles et intelligentes qui sont dotées d'une conscience et d'un libre arbitre et donc il semble que ta posture Willem semble assez difficile à tenir donc pour rester cohérent avec ta position je pense qu'un matérialiste cohérent doit soutenir que l'univers au sens large est éternel qu'il est métaphysiquement nécessaire qu'il existe un nombre infini de petits univers que le vivant a pu surgir du non-vivant que l'absence de conscience a pu produire de la conscience que l'absence de rationalité a pu produire de la rationalité que l'absence d'intelligence a pu produire de l'intelligence que l'absence d'intelligence a pu produire de l'ordre que le libre arbitre est une illusion et donc nous ne sommes pas moralement responsables de nos actes et que nous ne sommes pas libres de choisir la vérité plutôt que l'erreur en vue de poser un véritable raisonnement ce qui mène à l'abandon de la rationalité en donctel et donc chacun est libre de croire ce qu'il veut mais personnellement je n'ai pas assez de foi pour croire à tout ça et donc je pense que c'est beaucoup plus simple de postuler l'existence d'une simple cause incosée, éternelle, transcendante immatérielle, intelligente et rationnelle qui nous précède dans l'existence et qui est à l'origine de nos facultés et de notre vie sur Terre voilà je vous remercie et pour approfondir je recommande le livre Dieu existe argument philosophique de Frédéric Guillaume qui est un de mes collègues et qui a beaucoup travaillé sur les preuves de l'existence de Dieu c'est probablement le meilleur livre en langue française pour ceux qui veulent approfondir vous pouvez aussi lire mon livre qui reprend certains arguments dans la première partie même s'il va plus loin dans les parties 2 et 3 et abonnez-vous à nos chaînes YouTube Vérité de la foi chrétienne et Mille raisons de croire voilà si vous voulez avoir des arguments d'autres arguments qu'on n'a pas pu aborder ce soir notamment fondés sur les miracles je pense qu'il y a de bons arguments de bonnes raisons de croire qu'il y a des miracles qui sont scientifiquement attestés aujourd'hui donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à ces chaînes et puis au plaisir de rediscuter dans une bonne ambiance à l'occasion merci et bien merci à vous deux on peut mettre fin et puis peut-être à bientôt pour un deuxième épisode et bien merci allez au revoir au revoir au revoir à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501